Donc ce soir, Stellaris. Tiens, il y a Kili qui joue actuellement à Stellaris. Kili qui est un de mes collègues qui a ressuscité d'ailleurs The Crazy Head Gamer. On va tout mettre comme il faut. Voilà, c'est bon. On va lui dire bonjour d'ailleurs à Kili. Kili qui est grand fan de Stellaris d'ailleurs. Alors, Stellaris, un méga grand jeu quand même. Alors, j'espère que vous entendez bien tout. Les musiques sont fabuleuses dans Stellaris. Je vais juste vérifier. Alors, les musiques sont superbes mais je vais quand même les baisser un peu. Histoire que ça ne nous casse pas trop les oreilles et que ça ne couvre pas ma voix. Donc Stellaris, un jeu par paradoxe interactif. Donc ils sont à l'origine de Crusader Kings 2 et de Europa Universalis notamment. Et donc c'est un jeu de stratégie gestion 4x spatial qui est absolument magnifique. Donc aujourd'hui, on va jouer avec un empire que j'ai créé de toutes pièces. On va voir un peu tous ces traits et toutes ces particularités. Et donc c'est le Krasian Empire. Voilà. J'ai créé le petit logo ici qui représente ma planète. La planète, enfin le soleil dans cette planète s'appelle Gamus. Et ma planète principale s'appelle Head Prime. On va voir, de toute façon, on va éditer. Je vais vous montrer tout ça. On va passer en édition. Donc l'apparence, voilà. L'apparence, il s'appelle Timaphon Vak. Ce n'est pas moi qui ai choisi le nom par contre. Donc ça, ça sera mon empereur. Le premier empereur de ce Krasian Empire. Donc je joue un empire. Salut Kili et bonsoir Omelette du Fomarage. Alors Kili, j'ai vu que tu étais actuellement sur le jeu. Et avec nous, tu vas partager quel type de faction tu es en train de jouer. Moi, je vais commencer un empire qui va être un empire esclavagiste. Je pense qu'on va bien s'amuser. Ok, qu'avons-nous d'autres ? Voilà, on est les Krasians. Très bien, je n'ai pas écrit de biographie. Je pourrais écrire une biographie éventuellement. Mais je n'en ai pas écrit. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'intéressant. Donc au niveau des traits. Alors attendez, je vais retourner là plutôt. Ça va être plus simple. Donc je suis un empire despotique. Empire despotique, ça veut dire qu'à la mort du dirigeant, un successeur est désigné le remplace. D'accord ? Donc pas d'élection, ce n'est pas du tout une démocratie. On est un empire despotique. Je vais recentrer un peu la caméra. Voilà, c'est parfait. Donc au niveau des différents traits, j'ai choisi le système de la corvée. Le système de la corvée, cette société considère qu'il relève du droit le plus absolu de l'état de décider du lieu où ses citoyens doivent vivre et travailler. Donc voilà, je suis vraiment un empire despotique. Ça me donne un développement des pop du fait de l'immigration de plus 15% et un coût de réinstallation de moins 25%. Et j'ai également choisi la guilde esclavagiste. Alors j'avais un double choix au niveau de ça. Je vais quand même vous montrer parce que j'ai longtemps hésité. Les traits... Non, ce n'est pas dans les traits. C'est dans les éthiques, voilà. Il y avait ça et l'autre que j'aurais bien voulu choisir. Mais je ne peux pas mélanger les deux. C'est l'évolution syncrétique. L'évolution syncrétique m'aurait donné 12 populations d'une autre espèce. Dès le début du jeu. Qui auraient directement été soumis à l'esclavage en fait. Donc voilà, j'ai un peu hésité. Du coup, je suis quand même parti sur la guilde esclavagiste. Parce que du coup, ça va me donner une production des esclaves de plus 10%. Et une proportion de pop asservi de 40%. Donc ça augmente considérablement le nombre d'esclaves que je vais pouvoir avoir. Étant donné que le but de ma faction va être de mettre en esclavage les populations étrangères aux miennes. J'ai trouvé que ça serait du coup plus sympa à long terme en tout cas. Je suis fanatiquement autoritariste. Donc j'ai une influence mensuelle de plus 1. Et une production des ressources brutes des travailleurs de plus 10. Je peux mettre les conditions de vie économistes ratifiées. On verra ce que c'est. Ça me permet donc d'asservir les aliens. Donc c'est exactement ce que je veux. Et voilà. Et l'autre c'est Xénophobe. Donc Xénophobe, ça me permet de purger les aliens, de les asservir. J'ai une dégradation d'opinion forcément des autres espèces. Ça m'interdit de donner la pleine citoyenneté aux aliens. Voilà, de toute façon je ne comptais pas le faire. Ça interdit le service militaire complet aux aliens également. Et impossible de promulguer une politique d'accueil des réfugiés. Voilà. J'ai un coût d'influence de basse terre de moins 20. Et une vitesse de développement des populations de plus 10. Donc du coup ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va accueillir des populations et les asservir en esclavage. Voilà. Sinon on va essayer de conquérir aussi. On va essayer de ne pas trop être militariste en fait. Mais on va quand même essayer de... On sera peut-être obligé de... De progresser dans ce sens-là. Voilà. Donc au niveau de la partie. Donc on va prendre une taille de galaxie gigantesque avec 1000 étoiles. Ça va être terrible. Une spirale à 4 branches. Je pourrais prendre un anneau sinon. On va prendre une spirale à 4 branches. Je trouve ça pas mal. Empire IA. On va prendre 15. Ça c'est ce que j'ai paramétré dans ma dernière partie. Ça me paraissait pas mal. IA avancé j'en ai mis 2. Empire déchu j'en ai mis 2 également. On verra tout ça plus tard dans la partie. Empire Marauder 3. Là on est au max. Tout le reste j'ai laissé par défaut. J'ai laissé par défaut. La difficulté progressive j'ai enlevé. J'ai laissé en normal l'agressivité de l'IA. Voilà voilà. Localisation des empires AMA. Alors ça j'ai laissé par défaut également. Et je joue en mode Iron Man. Donc ça va me permettre de débloquer potentiellement des achievements. Et ça c'est cool. Et bien c'est parti les amis. C'est parti pour notre nouvelle aventure avec les Crazy Hands Empire. Ce jeu est absolument génial. Je suis un joueur de la première heure de Stellaris. Et ensuite je l'ai un peu abandonné. Et du coup je m'y remets depuis quelques temps. Et franchement c'est pas mal. J'avais pas mal de choses à redécouvrir. Donc c'est vraiment cool. Alors au cours des millénaires qui s'écoulèrent. Après la formation des premières communautés primitives des Crazy Hands. Dans la savane herbeuse de Head Prime. Notre civilisation s'est développée et a prospéré. C'est bien ce qui génère automatiquement finalement une biographie. On va la lire. On va la découvrir. Les premières périodes de notre histoire troublée. Virent de nombreux états-nations s'affronter. Pour la conquête du pouvoir. Jusqu'à ce que le plus puissant d'entre eux. Finisse par nous unir. Ce n'est qu'une fois guidé par cette vision unique. que nous pûmes atteindre notre plein potentiel. Et une ère de stabilité et de progrès scientifique sans suivi. Merci merci qui vient de me suivre. J'ai pas le nom correctement qui s'affiche à l'écran. C'est R. Major Fischer. Bonjour à toi et merci pour ce suivi. Et maintenant après avoir découvert le réseau des hyper-routes. Les scientifiques les plus brillants de la Crazy Hands Empire. Sont parvenus à développer les premières hyper-propulseurs. Alors désormais les étoiles elles-mêmes sont à notre portée. Voilà. Alors le conseiller on va... On va l'éteindre. D'accord ? On n'a pas besoin du conseiller parce qu'il va venir nous parler en permanence. Donc voilà on est sur Head Prime. Voilà Gamus. Notre étoile. Absolument magnifique. Ce jeu est magnifique. Graphiquement c'est très très beau. Très très beau. Donc Head Prime c'est notre planète. Allons voir ça de plus près. Donc j'ai choisi pour un monde... J'ai opté pour les mondes continentaux. Au niveau de ma race. Ça veut pas dire qu'on pourra pas habiter d'autres mondes. Mais en tout cas c'est là où on se sentira le mieux. D'accord ? Donc voilà Head Prime. Alors qu'est-ce qu'on a sur Head Prime ? On a une valeur commerciale de 7. C'est pas mal. On est limite... On n'a pas beaucoup de districts. Donc maximal de districts 13. C'est pas énorme. On en a déjà pas mal de construits. Il nous en reste 4 à construire éventuellement. Donc c'est pas terrible terrible. On va voir les particularités de la planète. Alors on a pas mal de... On a pas mal de bloqueurs là. Il faut qu'on débloque des... Des compétences pour pouvoir le faire. Je suis pas sûr que celle-ci nécessite des compétences. On verra. On a les sources d'eau chaude. On a les montagnes tempétueuses. Ça augmente le nombre de districts. C'est parfait. Très bien. Au niveau de la population. On est à 24 pour l'instant. Donc on a un bâtiment de débloquable. On a 10 logements. C'est largement suffisant. On n'a pas de... On n'a pas de l'emploi disponible. Donc on va en créer des emplois. Alors pour créer des emplois, il suffit de... Soit de développer des districts. Soit de construire des magasins. Des magasins. Des bâtiments, pardon. Je pensais aux magasins parce que je sais que parmi les bâtiments, il y a des magasins disponibles. Donc, on va voir de quoi on aura besoin. Mais pour l'instant, pour l'instant, on va plus ou moins laisser comme ça. Alors j'ai peut-être qu'envie de construire quand même une usine d'alliage. Mais je ne pense pas avoir l'argent pour l'instant. Donc on attendra tout à l'heure. Donc Head Prime. Très bien. Écoutez, c'est magnifique. On va voir où on est situé dans la galaxie. On est par là. Donc vous voyez, la galaxie est assez monumentale. Alors il y a une liaison ici vers l'autre bras spirale. Très bien. Donc là, ça va être soit ici, soit là. Ça va être un checkpoint, comme on appelle ça. Donc on a l'air d'être un peu au milieu. Très bien. Donc on va prendre notre vaisseau scientifique. Alors déjà, juste avant, on va choisir l'édit de cartographier les étoiles. Ce qui va me permettre d'avoir une vitex d'exploration de plus 25%. Et chance de découvrir des anomalies de plus 10. Donc ça, j'aime bien le choisir dès le départ. Ça nous permet rapidement de voir ce qui se passe dans notre secteur, en tout cas. Donc, petit vaisseau scientifique. On va aller explorer les environs. On va commencer par là. Je pense qu'on va aller jusque là, au moins. Tac, 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 tac. Alors peut-être que le chemin n'est pas très optimal. Je l'ai choisi. Alors, pourquoi je ne peux plus y accéder là ? Je suis au max. Bon. Donc on va mettre play. On va augmenter légèrement. Notre nouvel héritier, le prince Gessur Dvak, qui montera sur le trône à la mort de notre dirigeant. Très bien. On a un nouvel héritier. Alors je vais regarder rapidement le... On va aller voir rapidement notre gouverneur. Enfin, notre empereur, plutôt. Donc, qu'a-t-il d'intéressant ? C'est un mineur de l'espace. Donc, production minière plus 10. Coût des stations minières moins 25. Pas mal. Et nourriture de produits par exemple, poids plus 10. Et vitesse de développement des pop plus 5%. Très bien, très bien. Et je ne peux pas voir mon... Je ne peux pas voir, je crois, mon héritier. À ce niveau-là. C'est pas grave. Très bien. Pour l'instant, on est la seule espèce dans notre périmètre. Dans notre périmètre. J'espère qu'on va en découvrir d'autres très rapidement. Alors, je ne vais peut-être pas mettre le plus rapide. Je vais mettre vitesse 2. Au début, c'est pas mal. Ça permet de rapidement voir ce qu'il y a autour de nous. Alors, au niveau des recherches. Donc, on a trois niveaux de recherche. Sciences physiques, sciences sociales et ingénierie. Alors, au niveau des sciences. Je vais chercher les sciences qui permettent d'augmenter la vitesse. Voilà. On va prendre cela dès le départ. Comme ça, on aura ça de débloquer. Donc, plus 20% pour chacun de ces trois sections. Donc là, on est en train de découvrir un nouveau système. Donc, c'est Impaltov en l'occurrence. Donc là, vous voyez, mon vaisseau scientifique est en train d'observer les différentes planètes à la recherche de soit de mondes habitables, soit d'anomalies. Les anomalies, ce sont des choses à découvrir. Éventuellement, des précurseurs ou autres. Et également, donc, des ressources. Vous voyez, sur cette planète, là, je peux extraire jusqu'à deux quantités d'énergie. Deux crédits énergétiques, plutôt. Pareil sur cette planète-là. Mais sur ce système-là, il n'y a pas de planète habitable, en l'occurrence. Pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Il n'y en a pas du tout, même. À moins que je puisse en terraformer une. Mais là, c'est que des gazeuses, je pense. Il y a celle-là, donc je pourrais éventuellement la terraformer plus tard. Là, c'est un monde stérile pour l'instant. La terraformation, c'est une recherche qu'il faut acquérir. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, sur Gamus, là, j'ai pas mal de ressources inexploitées. Donc, je vais utiliser mon petit vaisseau de construction. Pour construire les stations minaires et les stations de recherche. Ça va nous permettre d'utiliser nos cristaux rapidement. Et donc, sur Gamus, alors, est-ce que je peux construire... Je ne pense pas que je puisse construire ça tout de suite. La fonderie, l'alliage, voilà. Je ne peux pas la construire tout de suite. Il me faut 400 cristaux. Donc, on va attendre pour l'instant. Donc, on a reconnu le système Impaltov intégralement. Donc, on n'a que 4 crédits énergétiques disponibles sur ce système. C'est pas monstrueux, mais c'est toujours ça de gagner. Alors, attendez, juste un petit paramétrage de mon côté. Parce que je n'arrive pas à voir, en fait, certaines infos que je n'arrive pas à voir sur mon stream. Donc, ça va me poser problème. On ne va pas me poser problème, mais ce n'est pas très agréable, du coup, de mon côté. Je ne veux pas tout contrôler. J'aime bien tout contrôler, voir si tout marche bien. Voilà. C'est parfait. Crac. Hop, on déplace ça. C'est bon, je suis de retour, les amis. C'est magnifique. Donc, au niveau des contacts, on n'a personne. Je vais faire le tour rapidement. Journal de bord, pour l'instant, on n'en aura rien. Voilà. Le marché, on n'a pas besoin. Planète et secteur, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Planificateur d'expansion non plus. Alors, extraction de masse. Nos premiers pas dans le vide spatial qui entoure Head Prime n'étaient pas motivés seulement par la curiosité, le désir de conquête ou le besoin de laisser notre empreinte dans la galaxie. La biosphère de Head Prime a subi de profonds bouleversements au cours des siècles passés et d'éminents scientifiques craignent que nous soyons confrontés aux prémices d'un phénomène d'extinction de masse. L'une de ces purges qui se produisent régulièrement et sont indissociables de l'existence d'une planète parmi tant d'autres dans le cosmos. Un projet de recherche a été élaboré pour étudier des mondes devenus inhabitables, que ce soit du trait d'événements astronomiques majeurs ou de catastrophes d'ordre planétaire. Nous espérons qu'une meilleure compréhension de ces événements permettra d'empêcher qu'un tel sort pour Head Prime est la race Krésianide. Ma race s'appelle les Krésianides. C'est à vous en tant qu'impérator de Krésian Empire qu'incombe la responsabilité de lancer cette expédition. Très bien, l'avenir de l'espèce Krésianide en détouration long. Ça veut dire que là il va falloir qu'on étudie les extinctions de masse. Pour éviter un éventuel apocalypse sur Head Prime, nous devrions étudier les conséquences produites par les catastrophes majeures ayant frappé d'autres planètes. Donc on va avoir une série de recherches scientifiques qui vont nous permettre de débloquer ça. Et ça, ça va être au fur et à mesure de nos explorations dans la galaxie. Donc là, on est en train de fabriquer les différents postes de recherche et de minege. Alors, est-ce que je peux construire mon bâtiment là du coup sur Head Prime ? Voilà, donc je vais construire une fonderie d'alliages. Ça va me donner des emplois de métallurgistes. Deux emplois de métallurgistes, c'est bien parce que du coup on n'a pas d'emploi pour l'instant. Donc si on a un développement de population, on va avoir des chômeurs. Donc c'est pas cool. J'en avais déjà une fonderie d'alliages, mais je vais essayer d'en avoir un maximum de l'alliages. Parce qu'au niveau fabrication des vaisseaux, ça va me... Je vais avoir une avance comme ça. Et je pourrais même troquer du coup l'alliage contre d'autres ressources si jamais j'en manque. Donc c'est vraiment pas mal. Alors ici, je peux choisir une tradition. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal à débloquer. J'ai bien envie... Alors je vais voir. J'hésite entre suprématie et expansion pour une première. Alors suprématie, ça va plus être le côté militaire de la chose. Alors qu'expansion, ça va plus être des économies. Ou des optimisations sur le développement de la population. Je pense que je vais prendre expansion dans un premier temps. Très bien. Alors du coup, les traditions, plus vous en débloquez, plus vous avez des atouts de l'ascension ici. Et les atouts de l'ascension sont vraiment géniales. Notamment le projet Colosse. Je veux le projet Colosse. Et je veux également les superstructures. Je crois que c'est le projet Colosse tout simplement. Vaisseau de classe Colosse, ouais. Pour être doté d'un armement tueur de monde. Ah ça c'est cool ça. Est-ce que ça se trouve, on verra notre gouvernement là. Je pourrais peut-être... Est-ce que je peux devenir d'un coup... Purificateur fanatique. Non, parce que j'ai pas la bonne éthique du coup. Ah c'est dommage ça. J'aurais peut-être dû choisir... J'aurais dû choisir une autre éthique. Alors peut-être qu'on verra en fonction des factions qu'il y a. S'il y a des factions militaristes. On pourra peut-être changer l'éthique de notre gouvernement. Et devenir d'un coup purificateur fanatique. On verra à terme. Donc il faudra qu'il y ait des factions qui se créent là. Pour l'instant j'ai aucune faction militariste. Mais plus tard si vous avez des factions qui développent des traits... Des traits... Ton vaisseau scientifique ne fait rien. Si. Ah non. Tu as raison. Je pensais que je l'avais envoyé... Observer le ciel. J'ai dû l'interrompre sans faire attention. Voilà. Merci pour l'information Gaëtan. Gaëtan Léon. Et bonjour à toi. Je ne t'avais pas vu encore. Je pensais que je l'avais envoyé... Observer tout ce beau monde là. C'est parti. Alors des fois je crée deux vaisseaux scientifiques. On verra tout à l'heure si j'ai besoin de le faire. En tout cas je vais au moins observer toute cette partie là. Alors je vois qu'il y a des choses... Je vais peut-être envoyer un autre vaisseau scientifique dans le coin. Parce que là-bas il y a des choses à explorer. Notamment l'extinction de masse à travers les âges. J'en ai combien là ? J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai les cinq ici présents. Donc ce que je vais faire je vais tout de suite construire un autre vaisseau. Un autre vaisseau. Scientifique. Ça va me permettre de plus rapidement observer ce qui m'entoure là. Je vais au moins aller jusqu'au checkpoint là. Voilà. Donc on a construit le bâtiment. Non c'était pas ça. C'était, c'était... La station de recherche c'est ça. Du coup là c'est mon vaisseau de construction pour l'instant qui ne fait rien. Ce qu'on va faire on va commencer à s'étendre. On va construire un avant-poste directement là. Donc vaisseau scientifique. On va nommer un scientifique. Pour l'instant ils sont tous occupés donc on va en recruter un nouveau. Vitesse de recherche matériaux non. Vitesse de recherche non. Ouais du coup il n'y a pas grand chose qui me... On va prendre lui. Tac c'est parti. Et donc le vaisseau scientifique on va aller... Alors celui-ci il va explorer où ? Lui on va l'amener plutôt là-bas. Voilà. Reconnaissance du système. Voilà on va essayer de le faire naviguer jusque là. Alors en découvrant ça je pense qu'on va découvrir les autres routes également. Pour aller sur ces différents points là. Et on fera les... On fera les enquêtes sur ces différents points d'attention là. Une fois qu'il sera rendu là-bas. Et lui il va plutôt aller explorer... Alors je vais dire le sud mais c'est pas vraiment le sud. On va dire le bas de la carte. Et ici sur la gauche. Donc là c'est un autre bras là. Donc ça se trouve on a peut-être une... Un autre empire qui est là dans le coin. On va faire attention. Alors du coup là sur Red Prime on a des petits soucis. Là on a un bâtiment. Ouais donc pour l'instant on a une pop inemployée. Une pop d'ouvriers. Donc là on est en train de construire un bâtiment. La fonderie d'alliage. De contre la fonderie d'alliage je suis pas sûr qu'à un moment donné... C'est un emploi de métallurgiste. Là il me faudrait des ouvriers. Mais je pense pas que ce soit très gênant. Parce que de toute façon ils vont bien remplir ce taf là. Donc on a techniciens, mineurs, fermiers et administratifs. Donc ils vont venir travailler là. Sur le bâtiment que je suis en train de construire. Ok. On va aussi... Je vais bien construire les laboratoires de recherche là. Parce que ça me permet... Ça me permet de transformer les biens en points de recherche. Et ça me file des emplois également. Emplois de chercheur plus 2. Donc on va construire ça. Et au niveau des secteurs... Qu'est-ce qu'on pourrait optimiser là ? On va peut-être créer d'autres secteurs. Là pour l'instant je peux pas. Et on créera d'autres secteurs énergétiques là. Parce que pour l'instant la ressource énergétique... J'en ai pas énormément. J'en ai que plus 9 pour l'instant. Donc on construira ça plus tard. Pour l'instant on n'a pas de monde habitable de détecter. Mais de rien nous dit Gaëtan Léon. Est-ce que je sais que mon ami Kili est en train de jouer à Stellaris en même temps ? Alors c'est un jeu qui est assez lent au début. Il y a pas mal d'attentes. On regarde un peu ce qui se passe. Alors là on a Acubene. Ouh Acubene qui est un système triple. Donc on n'a pas de monde habitable non plus dans ce système là. Par contre on a pas mal de minerais à venir récupérer là. On a un monde toxique et on a un système triple. Très joli. Très joli. Donc ça c'est une lune Acubensia là. C'est une lune... Et là on a un monde stérile. Très bien. Là c'est un monde en fusion. Génial. Très beau système. Alors là on a un monde potentiellement habitable. C'est un monde arctique. On va voir. Je pense pas que ça sera super pour nous là. Ce système là il est assez... Il est assez comment dire peuplé en planète. Gouverneur nouveau trait. Notre gouverneur Ralpacchini a beaucoup gagné en expérience mais elle semble aussi être devenue de plus en plus inflexible. Son obstination confine même à l'entêtement au point qu'elle accepte de plus en plus difficilement des idées nouvelles. Donc elle a pris quoi ? Une têtue. Gain d'expérience de la personnalité moins 25. Pas cool ça. Donc c'est un gouverneur en fait de Head Prime. Donc c'est le gouverneur. C'est... Voilà c'est elle qui est à la tête du secteur en fait. Du secteur principal. Pour l'instant il n'y a qu'une seule planète mais plus on va créer des planètes liées en fait à notre planète Head Prime plus le secteur va grandir. Ensuite il y a d'autres secteurs qui se créent automatiquement en fonction de pas mal de choses en fait. De la quantité de planètes notamment. Là on a pas mal de... On a des ressources, des valeurs commerciales là. On pourra pas les exploiter encore mais ça va venir. Gaëtan Léon dit oui oui j'ai une préférence pour les bâtisseurs de fédérations. Ah ah ! J'ai pas encore trop testé ça les fédérations en l'occurrence. J'ai essayé les... Les comment dire... Les esprits de gesté là. J'étais assimilateur. Assimilateur c'était assez marrant. J'ai pas encore terminé la partie d'ailleurs. Donc peut-être que ce système sera éventuellement habitable. Je ne suis pas sûr au niveau de l'habitabilité de ce monde là. Par rapport à mon espèce. Et à mon avis ça va pas être terrible terrible. On a détecté une anomalie. De faible traînée de radiation laissée par des armes indique qu'un vaisseau spatial a quitté Huéron. C'est assez difficile apparemment. On va quand même enquêter. Donc c'est un monde article là qui est potentiellement habitable. Très bien alors c'est où qu'on a détecté l'anomalie là ? C'est ici. Ok. Donc on va espérer qu'elle va trouver rapidement de quoi il s'agit. Découverte d'une vie alien sur Razalas Illa. Le CRZ Takjam The Memorable. Donc c'est le nom de mon vaisseau. A fait une découverte époustouflante. La lune grouille de vie alien. Pour la première fois dans l'histoire nous avons rencontré des formes de vie étrangères à Head Prime. Cette découverte incroyable a définitivement fait taire ceux qui pensaient que nous étions seuls dans l'univers. Qu'à si aucune des créatures alien trouvées sur Razalas III n'est douée de raison. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous découvrions une forme de vie intelligente. Nous ne pouvons pas être seuls. Donc du coup ce monde n'est pas habitable malheureusement. Alors si plus tard on a des esclaves. Des races esclaves qui peuvent habiter sur ce monde. On pourra aller éventuellement le peupler. Ou éventuellement des machines. Mais je ne crois pas pouvoir créer des machines. Je vais voir. Contact forme de vie primitive. La Krasian Empire est en pleine effervescence depuis qu'on a découvert ces organismes aliens. Même si on ne parle pas encore d'intelligence. Il y a bien de la vie ailleurs. Il s'agit là d'une réalité incontournable. Et c'est une perspective profondément déstabilisante. Déconcertant. Étant donné qu'on est... Qu'on est comment dire... Xénophobe. Ce n'est pas terrible. Alors on va aller construire des avant-postes. Du coup cette planète là... Je ne peux pas pour l'instant mais on ira construire l'avant-poste après. Groupement stellaire Vultum. Nous avons récupéré des artefacts provenant d'une ancienne civilisation alienne de Razalas V. Enfin 6 pardon. A en jugé par l'âge de ces artefacts. Elle vivait dans ce cadran de l'espèce il y a quelques 12 millions d'années. D'après les éléments recueillis nos scientifiques estiment que ces aliens qui formaient l'assemblée stellaire de Vultum étaient des amnélides dont la taille avoisinait les 3 à 4 mètres et qui communiquaient entre eux à l'aide de vibrations émises au long de leur corps segmenté. Intéressant. Donc là on va lancer la chaîne d'événements précurseurs les Vultum. Donc les précurseurs ce sont des races. Alors il y en a plusieurs dans le jeu en fait. On en découvre systématiquement une quasiment. Ce sont des races qui étaient là donc bien avant nous. et qui vont nous permettre de débloquer des artefacts très puissants. Et donc là celle qui nous intéresse nous c'est les Vultum. Donc il faut récupérer 6 artefacts en tout pour débloquer l'intégralité de la quête. Alors là je commence à manquer de crédit énergétique. C'est pas trop grave au début mais il va falloir faire attention quand même. Donc on va créer un secteur au moins pour nous rajouter des crédits. Rapport de contact. Les formes de vie intelligentes nous narguent par leur absence. Titre un réseau d'informations populaire de Head Prime. Les Krasian semblent beaucoup s'amuser du fait qu'il est désormais de notoriété publique que nous avons trouvé la preuve irréfutable de formes de vie inférieures. Mais que nous n'avons toujours pas découvert d'être aussi intelligents que nous. Et les rapports au sujet de traces observées ne font qu'ajouter une pointe d'ironie à la situation. Remarquable. Alors c'est vrai comme on a le trait xénophobe on est assez hostile envers les autres races. Donc là je peux débloquer un point de tradition. Donc atteindre les étoiles coût en influence des basses stellaires moins 10%. Et nouvelle colonie plus 1 de pop à la fondation. Je pense qu'on va partir déjà sur le coût d'influence des basses stellaires. Pour l'instant on n'a pas trouvé de planète habitable donc on va pas avoir trop besoin de ça. Alors je sais pas où il en est de l'anomalie là. C'est assez long quand même. C'est assez long. Donc lui il va revenir sur ses pas une fois qu'il aura reconnu ce système. Donc ce système là il va être important je pense. Parce que s'il y a d'autres empires qui rodent dans le coin là. L'accès finalement à notre secteur là va être... Va se faire par cette étoile là. Par ce système. Donc ce système va être très important. En début de partie... Alors c'est Gaëtan Léon qui nous dit ça. En début de partie je préfère éviter les anomalies supérieures à normal. Je pense que tu devrais les garder pour plus tard car les chances d'échec critiques sont importantes. C'est vrai t'as pas tort ouais. C'est vrai que tu n'as pas tort. Je vais peut-être effectivement arrêter le truc. On va repartir sur l'enquête du système. C'est vrai que j'avais l'habitude en plus de faire ça avant. Donc gardons les bonnes habitudes. On va continuer de reconnaître le système. Je vais tout passer par là. C'est plus simple. Hop, hop, hop. Non je ne peux pas pour l'instant. J'ai un nombre limité d'actions. Il en est où lui ? Il est en train d'analyser le système Razalas. Sur Akuben on est en train de construire le... Comment dire ? Enfin notre base militaire là. Et là donc on construit notre secteur. Peut-être qu'un autre rapidement ne sera pas de trop je pense. On va voir ça rapidement. Pour l'instant on n'a pas découvert d'autre empire. Alors étant donné que la galaxie est énorme. C'est peut-être pas tout de suite que ça va se faire. Ce n'est peut-être pas tout de suite. Mais c'est bien parce que du coup ça donne un espèce de petit côté mystérieux. La galaxie est gigantesque. J'aime bien jouer sur les galaxies gigantesques en fait. Voilà, parfait. Lui une fois qu'il aura terminé la reconnaissance on ira construire l'autre. Donc je vais construire les stations minières en attendant. Si je peux construire celle-là également ça sera cool. Au niveau de la nourriture là on a pas mal de stock quand même. Je vais peut-être en vendre un peu d'ailleurs. On va en vendre pour... On en a 1000, on va en vendre 500. Et on va acheter quelques cristaux. Ça va pas être suffisant je pense pour rentrer ça. Il me fallait combien ? Si il me fallait 150 c'est bon. Donc construction terminée. Ok donc on a construit... On a construit le secteur. Du coup les ressources énergétiques là vont augmenter rapidement. On a 4 emplois disponibles sur la planète c'est bien. Du coup la population va pouvoir augmenter assez facilement. Très bien. Et là je vais pouvoir récupérer aussi les 4 crédits énergétiques là. Voilà c'est bon on a plus 0. On en gagne pas mais on en perd pas non plus. Donc c'est ce qu'il nous faut. Là il y a pas mal de ressources aussi à puiser. Ah pas énormément non plus mais il y en a quelques-unes quand même. Là on a une planète monde subarctique. C'est un système trip aussi là. Pour l'instant c'est pas top au niveau des... Au niveau des planètes... Éventuellement peu... Comment dire ? Exploitable. Donc les scientifiques ont pris des points. Qu'est-ce qu'il a ? Vitesse de recherche plus 5. Ok. Pareil plus 15. Et là vitesse de recherche matériaux plus 15. Ok c'est cool. Cool cool cool. Pareil on va construire un avant-poste là. Donc cet avant-poste là il va être très très important. Comme je le dis depuis tout à l'heure. Ouais monde subarctique à mon avis ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Monde continental ouais j'ai que le monde continental donc je pense pas pouvoir les exploiter. Je peux pas créer de monde machine en plus pour l'instant ça c'est un peu plus loin. D'ailleurs je pense pas qu'en tant que non machine je puisse créer des mondes machine. Il faut vraiment que je trouve d'autres populations là pour les mettre en esclavage en fait. C'est le but ultime de ma race. Au niveau des technos on avance bien. Faction pour l'instant j'en ai pas. Vaisseau alien. Un vaisseau militaire lourdement endommagé. Arborant des insignes militaires alien élaborés. Décrit des cercles autour de Huweron. Le vaisseau a subi de lourdes attaques incendiaires qui a fait fondre sa coque et n'ont laissé aucun survivant à son bord. Aucune arme dont on a vos connaissances à l'heure actuelle ne produirait des températures suffisamment élevées pour causer de tels dégâts. Peut-être les journaux du vaisseau pourraient-ils jeter quelques lumières sur sa triste faim. On va les examiner. Où on a Journal de bord Ouais Hop Je me suis trompé de truc Voilà Donc là pour l'instant il faut qu'on puisse enquêter J'ai pas de J'ai pas combien de vaisseau disponible et dès que j'en aurai un j'irai enquêter Nous avons maintenant acquis la certitude que Head Prime n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère La communauté scientifique tout comme la population est impatiente d'en savoir plus sur les différentes formes de vie alien dans la galaxie Le catalogue des formes de vie que nous avons déjà rencontré est en cours mais les xénobiologistes insistent pour que nous concentrons nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteurs de vie Excellente suggestion donc on lance la chaîne reconnaissance des mondes habitables Donc il faut qu'on en reconnaisse 8 pour l'instant on n'en a aucun Alors je sais pas si celui-ci sera habitable mais je ne pense pas On va vite le savoir Peut-être que j'aurai pas trop d'un troisième vaisseau scientifique mais on va peut-être pas trop dépenser pour l'instant Là j'ai quoi j'ai 90 jours pour le faire celui-là Temps de recherche 90 jours d'accord ok Celui-là il est pas très long éventuellement donc je pourrais éventuellement me permettre de le De le faire une fois que j'aurai reconnu ça Lui il lui reste quoi à faire là il va redescendre par là ok Avec monde continental tu peux aussi coloniser les océaniques et les tropicaux Ouais c'est vrai c'est vrai que c'est dans la lignée des trois mondes disponibles C'est pour ça que je vais avoir besoin voilà d'autres 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 types d'espèces Dans mon empire Alors j'espère fortement aussi trouver des espèces primitives Rapidement pour éventuellement les Parce qu'en fait on peut trouver sur certaines planètes des espèces primitives donc qui ne sont pas encore développées Difficulté habituelle ça on peut enquêter Donc c'est quoi de puissantes émissions énergétiques d'origine inconnue Distingue cet astéroïque des autres corps spatiaux présents ici Ok Voilà on peut trouver des espèces primitives et éventuellement les aider à évoluer Et plus tard les modifier génétiquement également donc ça c'est plutôt cool Ça me plairait bien ça de pouvoir faire ça Par rapport à mon empire en tout cas Ok ok Je vais peut-être accélérer un peu les choses On a trouvé On a réussi une recherche Donc là production des stations de recherche plus 10 Énergie produite par les techniciens plus 20 ça se pourrait être intéressant On va peut-être prendre ça Donc radiation exotique Cet astéroïde est une capture extrasolaire et semble avoir été exposé à une radiation exotique lors de sa descente interstellaire Avant de se stabiliser dans le système UERON La source de cette radiation reste inconnue mais CRZ Onakbal The Hubble Donc c'est mon vaisseau A réussi à récupérer de nombreuses données physiques en étudiant les émissions énergétiques de l'astéroïde Donc on gagne 150 points de recherche physique Donc ça c'est cool pour la prochaine recherche Je vais chercher l'énergie produite par les techniciens de plus 20 Ça sera pas trop au début pour avoir des ressources supplémentaires On va bientôt terminer aussi la recherche sur les sciences sociales C'est très bien Et donc là on va construire aussi le nouvel avant-poste Donc on commence à grandir doucement mais sûrement Là on a quelques ressources à exploiter aussi On n'a pas encore été observer la planète Comment elle s'appelle ? Onam Terce 4A Très bonne planète Pour l'instant on est sur celle-ci Lui il est toujours en train d'observer ce système là Ça a pu être très long maintenant Encore plus si je mets le jeu en lecture Ok on a fini la recherche Donc nouvelle recherche Qu'est-ce qu'on a ? Vitesse de développement des pop plus 10 Planification défensive au sol Capacité navale grâce aux emplois de soldats plus 2 Ok Et nourriture produite par les fermiers plus 20 Je pense que pour l'instant on est bon Je vais partir sur le développement des populations Et cette technologie va permettre des avancées majeures Dans le perfectionnement et l'adaptation biologique C'est cool Allons-y gaiement On a trouvé une autre anomalie Elle est difficile Celle-là pour l'instant on va attendre du coup Et celle-ci ouais On vient de le voir Et pareil recherche Terminée Donc la vitesse de construction des corvettes Ok point de coque des corvettes plus 100 Et production des stations minaires plus 10 C'est parti On va essayer d'optimiser un maximum nos ressources au début de partie Qu'est-ce qu'il se passe ? Tradition disponible là Oui c'est ça Qu'est-ce qu'on a là ? Capacité administrative plus 20 Ok Maintenant ce débat c'est à l'air moins 20 On va partir sur ça Comme on commence à en construire quelques-unes Et là on va construire les stations minières Et les stations de recherche Parfait On n'a pas été explorer un peu plus loin là Mais on pourra se permettre de le faire tout à l'heure Tous nos vaisseaux sont activement en train de travailler là Donc là j'ai mis le jeu en très rapide là pour l'instant Voilà histoire de rapidement découvrir tout ce qui nous entoure là Là j'ai une autre recherche qui est assez difficile Je vais attendre également Et donc c'est un monde subarctique 25% d'habitabilité c'est pas énorme Donc pour l'instant rien du tout à y faire On va quand même y construire un avant-poste Voilà Là on a trouvé une anomalie Donc l'atmosphère de Bralix 3 est totalement atypique pour une géante gazeuse de taille si modeste On va en quitter Peut-être allons trouver des choses intéressantes On a encore un monde On a un monde continental là Donc théoriquement celui-ci Il va être habitable Donc on va pouvoir le coloniser Donc il va falloir qu'on construise des avant-postes sur ces trois systèmes là Ressources stratégiques découvertes sur LNAT-4A Au cours de la reconnaissance de LNAT-4A Le CRZ Tag Jam The Memorable A découvert des traces d'une nouvelle ressource stratégique surnommée Z-Hero Cet aérosol extrêmement rare est constitué de particules exotiques Il a été déposé sur un certain nombre de mondes par les astéroïdes qui s'y sont écrasés Mais sa véritable origine demeure un mystère S'il est ingéré par des individus au pouvoir psionique Il semble agir comme une drogue très puissante et addictive Qui améliore les capacités PSL PSL c'est ça ou PSI PSI je crois Si nous ne possédons pas encore les moyens d'extraire cette ressource Nous devrions sérieusement réfléchir à établir notre contrôle sur ce système Pour son exploitation future C'est vrai Salut Tiberians Salut Comment vas-tu ? Apparemment vous vous connaissez Ça commence à ce que je vois Oui on est tout On vient tout juste de commencer la partie Donc on est avec l'Empire Krasienne Qui est un empire donc despotique Et qui a pour but Ah mon héritier là j'avais pas vu Donc réformateur Unité par mois plus 10 Ok Coup de construction Les avant-postes moins 15 Il est pas mal Le prince Gessuire Ok Et notre but va être de Priorité voilà Optimisation des esclaves C'est cool Mais pour l'instant on n'en a pas des esclaves Mais on va essayer d'en faire un maximum Donc du coup on va je pense découvrir une planète habitable ici Et ça c'est plutôt cool Merci pour le récap Je t'en prie Tiberians Merci à toi de nous rejoindre déjà Alors on est sur une très très grande galaxie là Bon choix de jeu J'adore Tiberians Tu y joues également toi Tiberians ? Dis moi J'adore ce jeu Et comme je le disais au début J'ai beaucoup joué à sa sortie en fait Et j'avais un peu lâché l'affaire Ouais un méchant il dit J'ai un peu lâché l'affaire Et du coup après je m'y suis remis là Avec toutes les nouvelles extensions Et toutes les nouvelles possibilités J'ai pas encore fait le tour de toutes les nouveautés Mais je suis en train de le faire Par son travail acharné Et toute son expérience Notre impérator Tima von Wack A développé une nouvelle compétence Cool Quelle est-elle ? Découvre de talent Niveau de compétence de la personnalité plus 1 Gain d'expérience plus 20 C'est cool Donc lui on va le garder assez longtemps Parce qu'il n'y a pas du coup Comme on est un empire Il n'y a pas d'élection Donc lui on va le garder jusqu'à sa mort J'ai joué pas mal Nous dit Tiberian Surtout sur des empires marchands Et des corpos J'ai pas encore essayé les empires marchands Je voudrais bien essayer les Comment dire Les factions criminelles C'est un peu comme des empires marchands Mais type criminel Ce serait pas mal Ce que nous prenions pour une géante gazeuse Anormalement petite N'en était pas une L'épaisse couche de poussière Qui tournait dans la haute atmosphère Cache en fait une planète Une planète stérile Mais une planète quand même Cette découverte est très embarrassante Pour la communauté astronomique de Head Prime Remarquable On gagne 2 points d'expérience Pour Eh bien pour le scientifique A bord de ce vaisseau Jondra On s'y présente C'est bien que je débloque Exploration automatisée aussi Ça ça permet d'envoyer Un vaisseau scientifique Ouais le syndicat du crime C'est ça Tiberian Merci A toi Écriture alien Il y a environ 5000 ans Quelqu'un a utilisé Un laser de minage Pour tracer Une gigantesque inscription Sur la surface De Elnat 4A L'écriture couvre Une lâche partie De l'hémisphère nord De la lune Et a tout l'air D'être une courte histoire Relatant la vie difficile D'un mercenaire alien Fascinant Donc on ajoute Plus 3 De ressources De recherche Sur Elnat 4A C'est cool Ça va nous donner Des ressources en plus Ça c'est un monde continental Donc là on a un monde habitable Et là aussi Donc ça va nous faire De nouvelles planètes Ça c'est cool D'ailleurs sur Head Prime Comment on est là ? On a 27 de pop Ça augmente pas des masses On a découvert Une anomalie habituelle Là Des toiles rayonnantes D'origine inconnue Illuminent périodiquement La surface de Bralix B2A On va enquêter Alors du coup Je peux peut-être Je peux peut-être Je peux peut-être Prendre ça Encourager la croissance planétaire On va encourager La croissance planétaire C'est parti Donc ça va me donner Plus 25% De taux d'augmentation De la pop Pour un coup En nourriture Mais comme j'en ai pas mal En stock On peut se permettre De le faire Cool On a construit l'avant-poste Du coup on va construire Les stations minières La vie électrique L'officier scientifique Jondra Rapporte que Bralix B2A Est couverte D'un pôle A l'autre D'un réseau D'impulsion électrique En forme de toile Ce réseau répond A un stimulus externe Le CRZ Onakbal The Abel Donc c'est mon vaisseau En fait l'expérience En a fait Pardon l'expérience En envoyant une décharge A basse tension Sur la surface Ce qui a causé Une vague d'illumination Qui s'est propagée A travers le réseau Comme sur une carte De circuit imprimé Et il y a plus remarquable C'est pour le moins perturbant Donc pareil On ajoute des ressources Là on a une Une anomalie difficile On va également attendre Là on a pas mal de ressources Là on a de l'alliage Notamment On ira construire L'avant poste Là Et donc la planète Est habitable On a 10 secteurs Disponibles Qu'est-ce qu'elle a De particulier Source chaude Ok Mésaprosper Ça c'est pas mal On a 2 On a pas mal De bloqueurs Quand même Donc On essaiera De les dégager Assez rapidement Donc on va vite Aller construire Un avant poste Là je ne peux pas Pour l'instant Parce qu'on l'a pas reconnu Encore en totalité Et du coup Ça va nous permettre D'établir Notre première colonie Sur cette planète Et pour l'instant On a pas encore Découvert De vie intelligente J'aime bien Les euphémismes Tibbs Allez hop J'oublie souvent De remettre le jeu En lecture Vous avez remarqué On va essayer De faire attention Keba Elle a obtenu quoi Espérance de vie De la personnalité Plus 25 ans Wouhou Ça c'est bien Ça c'est très très bien Alors du coup Ah là je suis en manque De service là par contre Il faudra qu'on débloque Le prochain bâtiment On ajoutera des services On a trouvé Une autre anomalie Le capteur Spectrométrique De rétro-diffusion Les noms des fois Indique la présence D'un matériau intéressant De matériau pardon Intéressant Dans l'écorce de la planète On va enquêter C'est assez simple à faire Donc ce système là Est reconnu Donc lui Il va aller pouvoir créer Les avant-postes Et donc on aura Dès qu'on aura fait L'avant-poste Là on pourra aller Coloniser la planète Un peu plus de richesse Pour nous Et là également Donc on en a un deuxième Un monde continental Pas terrible 7 districts disponibles Une autre anomalie Assez difficile On va attendre Ouais donc pas terrible Ce monde là Pour l'instant On ne trouve pas Des planètes Très Très sympa Très difficile On va attendre également On a pas mal d'anomalies Dans le coin quand même On ira Les rechercher plus tard Je ne suis pas du tout Concentré sur ma flotte Militaire Pour l'instant Je n'ai pas trop besoin On va dire Minéralistique L'officier scientifique Jondra Nous a fait parvenir Un rapport détaillé Sur les richesses Géologiques Sur les richesses Pardon Géologiques De Bralix B3 Apparemment Le passé tectonique Singulier de la planète A permis A de nombreux minéraux Jugés intéressants Par l'équipage Du CRZ De se concentrer Près de la surface Formidable On ajoute De la montagne riche Sur Bralix B3 Et des veines minérales Et des veines minérales englouties Sur Balix B3 C'est très bien Du coup c'est ici Du coup qu'est-ce qu'on a en plus Là Ouais d'accord Veines minérales englouties Plus 3 districts miniers D'accord Ça a augmenté le nombre De districts Mais on est toujours bloqué Sur 7 Quand même Il faudra qu'on pète Les bloqueurs On a pas mal D'anomalies difficiles Rencontrées Le pognon c'est la vie Dans Stellaris Nous dit Tibériens C'est vrai Si Tibs jouait un peu primitif Il finirait quand même La partie en étant plus riche C'est vrai que c'est important Alors moi souvent Je me concentre sur le Sur l'alliage en fait Et après je le vends Éventuellement si j'en ai trop Donc moi je suis sûr D'en avoir assez Pour construire des Unités militaires Alors je suis pas trop militariste Dans ce jeu pour l'instant D'ailleurs j'ai un peu de mal J'ai tous les DLC Ouais Tibériens Donc j'ai celui pour les corpos On risque d'en avoir Comme adversaire Oui On risque d'en avoir Comme adversaire Réseau interplanétaire Alors sinon j'ai quoi Nouvelle colonie Donc plus 1 de pop A la fondation Je vais faire ça Étant donné qu'on va développer Très rapidement une nouvelle colonie Ça va être cool Donc lui il en est où là Il est en train de construire ça Ok Là on est parti A gauche On a trouvé un portail Ce qui ressemble A une ancienne station spatiale A été localisé En bordure du système de Soho Alors il est où ce système là Il est Il est Je le vois pas pour l'instant Il doit être là où mon vaisseau est là On ira voir tout à l'heure La forte signature subspatiale Résiduelle qui l'entoure Indique qu'il pourrait s'agir D'une sorte de portail L'une des stations D'un réseau théorique Qui a à un moment Ou un autre permis Des voyages quasi instantanés Entre différentes régions De la galaxie Mais s'il s'agit bien d'un portail Son état actuel De délabrement Le rend inutilisable S'il pouvait être restauré Et remis en état de fonctionnement Son possesseur Pourrait sans doute accéder A d'autres portails Dans la galaxie Il aurait ainsi le moyen De parcourir des distances Immenses En seulement quelques jours Intrigant Voilà c'est ici Donc ça ça veut dire Qu'on va pouvoir éventuellement Monde désertique Donc pas de cool Dès qu'on aura Débloqué la compétence Pour le faire On pourra restaurer ce portail Et l'utiliser Activation de portail Ouais La technologie On l'a pas encore Très bientôt On pourra Nouvelle recherche disponible Donc là Qu'est-ce qu'on a Sur réseau énergétique Donc ça permet un décret Ok Détecteur amélioré Déflecteur amélioré Pardon Réacteur à fusion On va débloquer le réacteur à fusion Parce que ça nous permet D'avoir des avancées majeures Dans le domaine Dans plusieurs domaines différents En plus On va Plutôt partir sur ça Donc c'est cool D'avoir déjà découvert Un portail Je sais pas où il nous mènera On verra bien Non il faut créer Une société multiculturelle Polyethnique Et galactique Bah je suis mal parti Parce que moi je suis parti Sur du xénophobe Je suis parti sur du Fanatiquement autoritariste Xénophobe Et peut-être qu'une fois Que je serai bien 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 Comment dire Étendu Peut-être que je Modifierais ça Je partirais sur du Militariste Un vaisseau abandonné A été Alors attendez Le décret cartographie Les étoiles Promulguées pour tout l'Empire Arrive à expiration On va le reprendre Un vaisseau Un vaisseau abandonné A été laissé dériver A été laissé dériver Des fois les traductions Sont un peu bizarres Dérive au dessus de cette planète Les immenses voiles Sortant de la coque Semble indiquer Qu'il fonctionnait A l'énergie solaire On va enquêter C'est quand même étrange Oui donc je compte Plus tard éventuellement Partir sur du Du militariste Pour devenir Exterminateur Il faut pas le dire C'est un projet Expiration d'un décret On va le reprendre Parfait On a trouvé Donc vitesse de développement D'époque plus 10 Ça c'est cool Parce que du coup Notre planète Ed Prime Va progresser plus rapidement Permet le bâtiment Génie clinique Qu'est-ce que ça me donnerait Génie clinique Tac 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 Production brute Des emplois plus 8 Ok Entretien de brute Des emplois 2 Emplois de personnel De santé plus 2 D'accord Unification planétaire Unité mensuelle plus 2 Permet le décret additionnel Ok Permet armée d'esclaves Ça c'est bien ça Complète de formation d'esclaves Entretien 2 Production des esclaves Plus 5 Poids politique des esclaves Moins 25 Alors ça ça pourrait être pas mal Je pense que je vais le débloquer Tout de suite ça Parce que si j'ai des esclaves Plus tard Et bien ça va me permettre D'optimiser ça Éventuellement les aliens Pourront rentrer dans l'empire Mais sous forme de steak C'est ça C'est ça c'est ça Mais là de toute façon Ils peuvent rentrer Mais Ils peuvent rentrer Politique Nanana Bordement Réimplantation Contrôle les populations Autorisées Esclavage autorisé Purge autorisé C'est juste quoi Je permets en fait Je permets comment dire L'arrivée de populations externes Mais pour les réduire En esclavage Chut Nous avons découvert Un voilier solaire Abandonné En orbite De Sceau 1 Construit par une culture Inconnue Ce vaisseau sublimique Sublimique Pardon Semble dater De plusieurs milliers d'années Une de ces immenses voiles A été déchirée Par une météorite Vais semblablement Ce qui aurait eu pour effet De neutraliser le vaisseau Bien que la technologie De ce vaisseau Soit totalement obsolète Elle présente des choix Conceptuels intéressants Donc on gagne 150 points De recherche en ingénierie Très bien Donc là on a Construit notre avant-poste Donc on va construire Les stations Et on va du coup Aller Peupler cette planète Donc c'est celle-ci C'est bien celle-ci Hop j'ai pas fait attention C'est Elinat Ouais c'est ça Elinat C'est parti Tac Elinat Prime Ça me paraît bien Et voilà les vats en guerre Que peut un pauvre Egalitaris Face à tant de haine Alors ouais Egalitaris c'est bien C'est vrai que du coup Ça empêche de modifier Certains traits C'est bien de pouvoir Modifier les traits Quand même Et du coup là On aura Bralix Pour l'instant Je peux pas y aller Mais on va Construire les avant-postes Jusque là-bas Et on ira donc La coloniser Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Ah je suis en pause C'est pour ça Je suis souvent en pause Vous avez remarqué Hop recherche terminée Alors comètes repérées Des groupes de Crézian Sont aperçus Une comète passée Dans la ciel de Ed Prime L'apparition de cet objet Céleste solitaire A causé chez eux Un désarroi Sans doute disproportionné Les poussant à se réunir Les uns avec les autres Pour s'assurer Qu'ils ne sont pas seuls Il semble en tout cas Convaincu Que cette comète Annonce des bouleversements Pour la société Crézianine Soit un isolement galactique Soit une montée De l'individualisme En son sein Cette option est disponible Car on est fanatiquement Autoritariste Vraiment inquiétant Donc confère Le modificateur Commètes repérées Pour 60 mois Bonheur Moins 5% Scheisse Donc on a Débloqué Les plus 10% De production Des stations minières C'est cool On va faire une nouvelle recherche Je pourrais toujours Augmenter les minerais Ou encore Augmenter De plus 10% Alors on va partir Sur les 20% Pour les mineurs Quoique les mineurs J'en ai pas beaucoup J'en ai pas beaucoup là Pour l'instant Sur Head Prime Hop J'ai Allez j'ai ceux là Sur l'alliage Star System Charted Ouais j'en ai pas beaucoup Des mineurs Pour l'instant Donc je pense Qu'on va plutôt Partir sur Sur les stations minières Qui sont En plus grand nombre En l'occurrence Tac Donc lui Il est en cours De construction Peut-être un deuxième Vaisseau de construction Serait pas trop Aussi Histoire d'aller plus vite Alors petite question Vous qui êtes là Qui connaissez un peu plus Sur la partie commerciale Si je vais sur Sur cette planète là Alors c'est quelque chose Que je ne sais pas encore Donc j'ai vu Que j'ai une valeur commerciale Et il me parle de routes commerciales Savez-vous comment on construit Des routes commerciales ? C'est une question Que je me posais tout à l'heure Et j'en ai pas Je n'ai pas trouvé la réponse Gaëton, Léon Bonne nuit à toi Il y en a qui se lèvent A 4h du mot Pour aller bosser Et bah écoute Bon courage à toi Bon courage pour te lever Les balayages préliminaires De LV906 Indiquent qu'un vaisseau Lourdement armé Se trouve en orbite De l'astéroïde Il serait sage De nous montrer prudent On va enquêter On a pas mal de petites recherches A faire là Jusque là-bas d'ailleurs Tips et cette question Est pour toi Nous dit Gaëton, Léon Ouais effectivement Tout à l'heure tu parlais de Tu parlais de De comment dire De De coopération De ce type là Donc c'est pour ça Que je pose la question L'orgueil de Nefri Ce vaisseau armé Qui a été découvert En orbite de LV906 Est un appareil militaire Abandonné Appelé Orgueil de Nefri Sa structure légère Et son matériel D'évitement Laissent penser Qu'il a été construit Pour des missions De patrouille A longue distance Avant d'être réaménagé Pour en faire Un bombardier furtif A longue portée Les enregistrements Des communications Révèlent qu'il a été pris Par une guérilla rebelle Alors qu'il était en route Pour lancer des frappes Contre un complexe Secret Les laboratoires De X-Van Qui auraient contenu Une arme si puissante Qu'elle leur aurait permis De s'assurer De la victoire Le vaisseau a été abattu Pendant le trajet Mais nous avons retrouvé Sa destination Dans les journaux de navigation Dépêchons Des scientifiques Sur place Lance le projet spécial Laboratoire de X-Van Ouh là Du coup ça donne quoi ça Il faut que j'aille enquêter C'est où C'est là Ok Pour créer des routes commerciales Il faut améliorer Les stations en port D'accord Vous devez avoir Une station stellaire Améliorée Apportée pour collecter La valeur commerciale D'accord Ok ok Une station stellaire Améliorée Ok d'accord Tout simplement T'es en train de me dire Que c'était indiqué C'est ça ? Valeur commerciale Nana Les bases stellaires Collectent cette valeur commerciale Ok D'accord Il me faut une base stellaire Améliorée Pour l'instant je ne peux pas Ah c'est ça C'est ça Pour l'instant je ne peux pas l'améliorer D'accord ok Ok en tout cas j'ai ma réponse Je te remercie mon ami Alors on a trouvé une autre anomalie La surface de Tiamat 7A Est couverte de structures impressionnantes Qui semblent N'attendre que des archéologues Pour les examiner On va enquêter C'est une recherche De difficulté habituelle On a quelques systèmes intéressants Bralix là On a énormément de minerais A aller puiser Donc c'est plutôt cool Il y a une personnalité Qui a gagné un niveau là Très bien C'est le gouverneur Extinction de masse Planète en fusion L'une des planètes actuellement En orbite autour de cette étoile Porte encore les stigmates D'une ancienne catastrophe Sa surface est une mer agitée De minéraux en fusion De minéraux pardon En fusion Qui boue dans une atmosphère Surchauffée Mais les astronomes Krasianid Pensent qu'elle a jadis Abrité la vie Un projet spécial a été lancé Pour étudier La planète en fusion Ok On a pas mal de choses A A vérifier là dessus C'est quoi déjà Analyse Voilà on a Analyse fusion disponible Donc c'est parce qu'on est Sur ce système là Et On a Comment dire La mission De vérifier les mondes Sur lesquels L'extinction de la vie A eu lieu Il y a très longtemps Dans ton système de base Tu as déjà un port stellaire C'est dans les autres systèmes Qu'il faut les améliorer D'accord ok Ca marche Ah oui j'ai juste Donc il me faut un port stellaire De ce type là quoi Station Station de gamus D'accord ok Parce que dans les autres C'est juste des C'est juste Comment dire Des Les stations Toutes basiques Des avant postes Ok Ah donc là je peux Ok je peux améliorer ça Port stellaire Ok 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 Et donc ça va Je sais pas ce que ça va faire Mais théoriquement Ça va transférer La Ça va transférer La valeur commerciale C'est ça D'accord ok Donc là théoriquement Il faudrait que j'en ai une De Huéron Jusqu'à 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 Gamus Hmm Interesting Alors pour l'instant Je suis limité En nombre de En nombre de stations Donc je suis limité à 3 Ça va être un peu Problématique du coup Pour le faire Ça marche Merci pour l'information Du coup Je me posais la question Je me posais la question Allez on repart Ça va te donner Des crédits supplémentaires Hmm Ça donne envie Huéron C'est un super endroit Pour un port Effectivement Il y a 12 Il y a 12 Comment dire De valeurs commerciales Mais du coup Il faut que je construise D'autres ports Jusque là Donc là je vais être Un peu bloqué Parce que je suis limité Pour l'instant En nombre de De stations Alors la lune de Tiamat 7a Est inhabité Et inhabitable Mais a déjà été visitée Sa surface Regorge de grands Cénotafs Taillés dans un minéral Qui n'en est pas Originaire Manifestement placés Là par une espèce spatiale Dotée d'une grande Sensibilité artistique Leur ligne fluide Raconte une histoire Si fantastique Qu'elle ne peut être Que fictive C'est certain Donc recherche En ingénierie Plus 350 Excellent Non non La route sera créée Même s'il n'y a pas De port partout Ah ok d'accord Ok donc là Il suffit que je l'améliore Ok c'est cool Je pensais qu'il fallait Qu'il fallait Un port partout En fait Et du coup Est-ce que j'avais d'autres Non j'avais nulle part D'autres Ok D'accord J'avais pas compris Ça comme ça Ok Merci pour les infos Parce que je me posais La question en fait C'est quelque chose Qui n'était pas Bon bonne nuit Sinon je vais jamais me coucher Allez bonne nuit Gaëtan Merci beaucoup d'être passé Puis n'hésite pas à revenir N'hésite pas à revenir Ça sera avec plaisir La première colonie Krasian Ça y est On s'est implanté Sur notre première planète Donc Elinat Elinat Prime Elle s'appelle Notre vaisseau de colonisation S'est posé A l'embouchure De l'immense delta D'un des continents De Elinat Prime Cette région tempérée Et forestière Constitue un premier site D'atterrissage idéal Le vaisseau Abrite désormais Le siège administratif De la nouvelle colonie Et le coeur de son réacteur Est sur le point D'être retiré Pour alimenter provisoirement La colonie Des centaines de petites tentes Et d'abris préfabriqués Poussent comme des champignons Autour de l'imposante Coque du vaisseau spatial Et les colons Commencent à débarquer en ombre La première ville Krasian D'un monde alien Un grand jour Pour l'Empire Plus 150 de recherches Ça c'est cool C'est toujours un grand moment Au début de la partie Et là du coup Il y a un autre planète habitable On va aller Exploiter très rapidement Comment on est là On est à 29 en population On n'a plus d'emplois disponibles Par contre On va créer ça rapidement Et j'ai vu qu'en service On n'était pas terrible non plus Je peux créer Ce qu'il faut pour ça Tac 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 Non c'était pas le silo de stockage C'était la zone commerciale Non plus Je sais plus c'était quoi Qui me donnait des services Non Laboratoire de recherche Non Industrie civile Non Non Qu'est-ce qu'il me donnait Des services déjà Production Plus 16 ici Production brute des emplois Un holothéâtre éventuellement Ça pourrait être pas mal Emploi d'artiste Plus 2 Cool Faut bien regarder Parce que les bâtiments Il y a pas mal de choses Qui se passent Quand vous les construisez J'aime bien le holothéâtre Ça va peut-être être ça Je pense que je vais choisir Là j'ai plus 3 aussi en service J'aime bien le holothéâtre Allez c'est parti Tac Et du coup Est-ce que je peux construire D'autres secteurs Pendant que j'y suis Au niveau des habitations J'en ai assez Je vais construire Des emplois supplémentaires Allez on va construire Un district énergétique C'est toujours bon à prendre Donc lui Une fois que l'avant poste Sera prêt On sera bon On a toujours pas découvert D'autres races intelligentes Alors pour l'instant J'en ai pas mis beaucoup Du coup Donc la galaxie est très grande On a découvert une nouvelle anomalie Les capteurs ont révélé La présence d'un schéma D'interférences inexpliquées Dans le système de Nijil On va enquêter Donc du coup On va avoir moyen De pas mal s'étendre Là dans la galaxie Avant éventuellement De rencontrer une autre race Du coup là On va Coloniser ce monde Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup Comment dire De districts possibles Mais bon c'est pas grave Ressources stratégiques Découvertes sur Walus 6 Le CRZ Onagbal A découvert Une ressource stratégique Auparavant inconnue Sur Walus 6 Appelée Particules volatiles Ces particules extraordinaires Contiennent une quantité D'énergie Proprement immense Qui peut être exploité Pour la production énergétique Comme combustible Ou même Comme explosif Si nous ne possédons pas Encore les moyens D'extraire cette ressource Nous devrions sérieusement Réfléchir à établir Notre contrôle sur le système Pour son exploitation future Allons-y gaiement Donc on va aller s'implanter Sur Bralix Prime Qu'on va appeler Attention Tiberians Prime J'aime bien donner vos noms En fait Dans les jeux Tiberians Prime Ça te va Tiberians ? T'as un nom T'as une planète T'as ton nom maintenant Dans mon jeu C'est pas fantastique La prochaine planète On l'appellera Gaëtan Il est parti Mais c'est pas grave Il était là Mais c'est cool Du coup là J'ai pas construit Toutes les stations de recherche Science sonorisée L'équipage du CRZ Tacjam Est parvenu à isoler Un signal Incrusté Dans un schéma Inhabituel d'interférence Dans le système de Nijil Ce signal est un champ Pour être plus exact Il s'agit de la mise En son complexe D'une équation mathématique Avancée Qui ne semble pas vouloir Sortir de la tête De l'officier scientifique Keba Il est impossible De déterminer Qui ou quoi A composé ce champ Même si sa complexité Implique un niveau De sophistication Technologique Incroyable Pour tout ce qui concerne Les harmonies Subspatiales Les géodésiques Laissent penser Que l'origine Du signal Se trouve en dehors De notre galaxie Curieux Donc on gagne des points De recherche sociétale Et physique Tibérien me dit Qu'il est touché Et oui Je fais beaucoup ça Que ça soit dans City Skylines Dans Crusader Kings Dans tous les jeux J'essaie de mettre Je trouve ça vraiment sympa On va attendre un peu Pour les recherches Difficiles Construction terminée Donc de la base On va aller voir Ce que ça donne Du coup Au niveau des Des comment dire Des points Commerciaux Une nouvelle anomalie Donc l'astéroïde BT0004 A partie A partiellement Pardon Excavé Et sculpté A été pardon Partiellement Excavé Et sculpté Avec une précision D'orfèvre Et ce que représentent Les lignes Et les courbes Gravées dans la roche Ne semble pas Totalement étrange Allons enquêter C'est très intéressant Du coup Qu'est-ce que ça donne Ça c'est mon port Ok Donc ce qui veut dire Que maintenant Si je vais là Donc je suis passé A 10 là C'est ça Salut Oxocis Batista Salut à tous Content de revoir Des vidéos de toi Ça fait des années Que je te suis dans l'ombre Sans parler Bah écoute Bonjour à toi Et bah maintenant Que je fais des lives Tu peux me parler en direct Et merci beaucoup Pour ton nom Pour tes encouragements Et merci de me suivre C'est très sympa de ta part Voilà donc les deux là Collectés par le carrefour commercial D'accord Ça y est j'ai compris Merci beaucoup en tout cas Tibériens Pour tes Pour tes précisions Parce que je ne savais pas Comment exploiter Ces ressources là Donc je gagne plus de thunes Théoriquement C'est des crédits Que je gagne du coup Consommation Non c'est ça Je sais pas quel type De bien je gagne Appelle moi Basu Pour une prochaine planète Ça marche La planète Basu Alors j'ai une planète Gaétan Qui est en attente Ça va être celle là Je pense Non celle là C'est Tibériens Pardon Mais pas de soucis Dès que j'en trouverai Une autre planète habitale Pour l'instant J'en ai pas trop Ah là il y en a une là C'est quoi ? Un monde arctique Donc non ça sera pas habitable Malheureusement Malheureusement Est-ce que j'ai un Est-ce que je l'ai demandé De la coloniser là du coup ? J'ai l'impression que j'ai pas validé Non je crois que j'ai pas validé Je crois que j'ai pas validé Ma demande de colonisation Si si c'est bon C'est bon C'est juste mon vaisseau Qui est en cours De création Voilà Vaisseau colonial C'est bon Je pensais ne pas l'avoir fait Très bien très bien Donc on avance pas mal Notre petit empire Commence à grandir On a pas mal de systèmes Qui sont intéressants Niveau ressources Là on a aussi Des valeurs commerciales Puis on a des recherches Intéressantes à faire Un peu partout là Donc on va essayer Un maximum de De s'étendre Dans notre bras Rencontre dans le système Ruclar Oula Nous avons rencontré Des vaisseaux aliens Dans le système de Ruclar En attendant d'en savoir plus Sur eux Ces étranges objets Ont été répertoriés En tant qu'alpha menace Nous devrions nous montrer prudents Donc là on va pouvoir enquêter Depuis que des vaisseaux Non identifiés Ont été repérés Dans le vide de l'espace Ed Prime est en pleine agitation Tant que nous ignorons Leurs attentions Mieux vaut nous préparer Au pire C'est inquiétant apparemment Du coup Enquête sur les alphas On va enquêter C'est parti Ils sont où ? Ils sont là Qu'est-ce qu'est-ce qu'il ? Menace alien Très bien Hôtel familier La majeure partie de l'astéroïde A été ciselée au laser Avec une grande précision Pour former ce qui semble être Un petit temple Ou un grand hôtel krasian Tiens Un hôtel dédié à l'indicible La grande divinité destructrice Des anciens cultes krasianides D'accord ok C'est notre dieu en fait Ce temple errait déjà Dans le vide spatial Bien avant que nous Ne soyons capables De voyager dans l'espace Ce qui est très troublant Voire terrifiant Naturellement L'officier scientifique Keba nous encourage A rechercher d'autres objets Célestes présents Présentant les mêmes caractéristiques Que ce temple spatial Il a enregistré Une liste de candidats potentiels Des systèmes Alentours Dans le journal de bord Il faudrait peut-être mieux S'abstenir Ou allons-y On va lancer La chaîne d'événements Hôtel dédié Aux divinités anciennes C'est parti Ah du coup C'est un C'est un autre vaisseau De recherche Qu'on a dans Donc il y a une Il y a une civilisation Qui est non loin De nous On va construire Les stations minaires Il y a pas mal De choses De crédits A récupérer C'est des crédits Qu'on gagne D'accord Ok Alors on a fini La recherche là Vitesse de recherche Plus 5 Permet un impulseur Amélioré D'accord Vitesse d'exploration Plus 25 Permet exploration automatisée Ça je vais le prendre Parce que c'est quand même Super pratique Et là On peut débloquer Donc une nouvelle tradition Je vais prendre Je vais prendre Vitesse de développement D'époque Plus 10 Ça va être bien Comment on est sur Head Prime d'ailleurs On est à 30 On a construit le bâtiment C'est cool District générateur C'est en cours Parfait 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 Donc là Notre vaisseau colonisateur Est prêt Donc il va se rendre A Tiberians Prime Pour la coloniser Excellentissime On a pas encore trouvé Ah non Parce que le jeu Est en pause Encore une fois J'ai pas envie de construire Un deuxième vaisseau De construction Parce que Parce que Parce que C'est un peu C'est un peu problématique D'attendre C'est parti Parce que je vais aller Construire aussi Les avant-postes De cette zone Là Attendez que celui-ci Va être chargé De le faire là J'ai de la puissance Commerciale aussi A récupérer ici Construction Ok On va passer Donc voilà Mon vaisseau De construction Donc on va construire Les avant-postes Nouveau trait Pour mon dirigeant Notre princesse J'ai suertvac A développé Une nouvelle compétence Putain c'est une princesse Que j'ai Je pensais que c'était un Ah non c'était un Une princesse J'ai une princesse également C'est ça que je voulais Par contre je peux pas L'avoir là je pense Ah si c'est princesse J'ai suert c'est elle Ok Esprit frontalier Coup des vaisseaux Colonial Moins 35 C'est cool Vitesse de développement Des colonies Plus 25 C'est un très bon héritier Dis donc Et bon lui Il est pas prêt de crever Il est pas prêt de crever Donc là Avant-postes J'avais dit Ici aussi Ici aussi Et ici aussi Très bien Là on est comment On construit Les stations De ressources Communication établie Avec la Nagyari Syndicate Après avoir réussi A traduire leur langue Nous avons établi Des communications Avec la Nagyari Syndicate Des canaux diplomatiques Ont été ouverts Et toutes les hostilités Ont cessé Excellent Donc je gagne 40 d'influence Ils me ressemblent vachement Donc ils sont quoi ? Ils sont autoritaristes Ils sont fanatiquement pacifistes Ce qui est plutôt cool Je vous transmets Les salutations De Corona Oligarque Incontesté De la Nagyari Syndicate Respectez nos frontières Et ne vous mêlez pas De nos affaires Peut-être pourrez-vous Ainsi éviter Que nos puissantes flottes Ne mettent le cap Sur vos mondes minéraux Vermine d'alien Je peux répondre Ou Notre collectif supérieur Vous salue Nagyari Ou Les vôtres Ne menaceront pas Notre unité On va essayer De pas les froisser Notre collectif supérieur Vous salue Première rencontre alien La nouvelle De notre première rencontre Avec une forme de vie Alien intelligente A profondément ébranlé Notre société Des vidéos volées Présentes Ces étranges créatures Se propageant Dans les médias De la Christian Empire Et de nombreux citoyens Sont pris de panique Des émeutes ont même Été signalées Dans plusieurs villes De Head Prime Waouh Vermine Nous dit Tibériens Tu as une map Qui montre les routes Commerciales D'ailleurs Si tu veux en savoir plus Ah je vais regarder ça Ces étranges xéno Semblent avoir atteint Un niveau technologique Similaire au nôtre Il est évident Qu'ils maîtrisent Les voyages spatiaux Reste à savoir S'ils considèrent Notre grande espèce Avec crainte Haine ou indifférence On va aller voir Ils sont juste là Ils sont pas loin du coup Mais ils sont pas très étendus Manifestement Ils sont pas très étendus Contact Ils nous aiment pas trop Nos frontières leur sont fermées On pourra peut-être Leur ouvrir les frontières Peut-être que je ne peux pas en fait Si je peux ouvrir les frontières Ça s'ils viennent S'ils viennent Tant mieux Ok Puissance comparée La puissance de leur flotte Est écrasante C'est vrai que pour l'instant On ne développe pas du tout Notre flotte militaire On pourrait peut-être Commencer à le faire d'ailleurs Avancer Proposer un accord commercial Non pour l'instant non Conclure un pacte défensif Non Garantir l'indépendance Non Insulter non plus Bon pour l'instant On va les laisser tranquilles C'est un syndicat Du crime en plus En plus ils sont moches Mais là ils me ressemblent C'est un syndicat du crime Ils vont construire des marchés noirs Sur tes planètes Ah ouais du coup J'aurais peut-être pas dû Leur ouvrir mes frontières En fait C'est ça que tu es en train de dire C'est ça que tu es en train de dire Formation d'une faction Une nouvelle faction A récemment suscité Une certaine adhésion Sur la scène politique Krasianine Dirigée par le scientifique Jondra Elle s'est elle-même Donné le nom de Monarchiste Initiative Ses membres défendent Avec ardeur Une centralisation Poussée à l'extrême Du pouvoir politique et militaire Une faction mécontente Risque de nous causer des ennuis Mais toutes celles Qui approuvent les actions Du gouvernement Pourront s'avérer fort utiles Je dis rien je suppose Mais c'est vrai que C'est possible effectivement Qu'il construise De tel De tel bâtiment Alors du coup On va se dépêcher de On va se dépêcher Comment dire De construire Tout ce qu'il nous faut Là où il faut Parce que sinon On va être embêté Nous avons rencontré Des vaisseaux aliens Dans le système de Hadar En attendant de savoir plus sur eux Ces étranges objets Ont été répertoriés En tant que Hadar Encore Extinction de Basse planète glaciale La planète la plus intéressante De ce système Est recouverte De plusieurs couches De glace Très denses Et de compositions variables Apparemment Elle accueillait autrefois Des biomes Plus variés Et agréables Un projet spatial A été lancé Pour étudier cette hypothèse Très bien Qu'est-ce qu'on a là ? Un monde continental Très bien On a encore une nouvelle planète A notre disposition C'est cool C'est cool Ok On va enquêter Sur les Hadar Ils sont où les Hadar ? J'ai pas vu Putain Ici il y a énormément de choses Il y a des systèmes Qui sont très riches En minéraux Là Ah si Ah mince Il y a un empire Qui est posté déjà ici Ça c'est la loose Donc ils sont peut-être Déjà propriétaires De cette zone Quoique je vois pas De station en fait Donc c'est pas sûr C'est un mec Qui se dépêche lui Avant poste Avant poste Avant poste Avant poste On va essayer Rapidement de choper Au moins toutes ces planètes A ressources Et lui Il est censé en construire Également là Très bien Pour l'instant Ça se passe pas trop mal Ce serait pas mal Effectivement Que je commence A construire Un peu plus de corvettes Déjà on va améliorer La flotte Que nous avons On va nommer un commandant Également Entretien de la personnalité Moins 50 D'accord Porté des armes Des armes des vaisseaux Plus 20 Ça c'est bien Quel âge ? 36 ans Ça va être toi Ok Et puis on va en mettre Une dizaine Une quinzaine Ouais 1236 Je peux me le permettre Tout renforcer C'est parti Pour l'instant On a que les corvettes Ce serait pas mal Qu'on débloque rapidement Aussi d'autres types De vaisseaux Notamment les croiseurs L'amélioration de nos Isnak armada Est terminée Parfait Parce que pour l'instant Elle est pas très puissante Notre armada On a un empire inconnu Oula Nous recevons une communication De la station spatiale Indépendante De la artisan troupe Elle semble avoir réussi A traduire notre langue Intéressant Ah une troupe d'artisans C'est cool ça Oh des visiteurs Quelle joie Pardonnez mes manières Je pense que des présentations Se sont réappropriées Nous sommes des troupes d'artisans Donc ce sont des Des saletins banques Nos membres ont dédié leur vie A la découverte des arts De la musique De la culture Et de toutes ces choses Qui permettent De rendre l'existence vivable Aux êtres conscients Si vous souhaitez découvrir Nos créations merveilleuses N'hésitez pas A nous contacter Intéressant Je sais plus ce qu'ils nous permettent D'avoir Tac 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 Communiquer Nous souhaitons commander Une oeuvre d'art Nous souhaitons patronner Votre enclave D'accord Alors qu'est-ce qu'ils veulent Magnifique Nous serons heureux De vous confier L'une de nos créations Elle apportera à coup sûr Joie et bonheur A la population Ca permet d'augmenter L'opinion Et le bonheur Incitation à immigrer Permet la décision Ouverture du monument artistique Qui peut être prise Sur un monde Avec pour conséquence Service plus 15% Incitation à immigrer Plus 500 Plus 50 pardon C'est pas mal ça Elle va prendre ça On va prendre ça On teste On teste On teste Et du coup on va prendre La décision Sur Ed Prime Divinité ancienne Approchée à la bienfaitrice Peu après son entrée Dans le système Tiamat L'équipage du CRZ D'Agmalia D'Amgalia pardon A signaler la présence D'un objet céleste Semblable à l'hôtel Dédié à l'indicible Sur l'orbite de l'étoile Examinons le Du coup On a On est en train de Du coup on va avoir un nouveau Un nouveau comment dire Secteur là De possible Qu'est-ce que je voulais faire Oui sur Ed Prime Je voulais prendre la décision Donc ouverture Du monument artistique C'est parti C'est cool comme enclave Ouais ils sont pas mal effectivement Ils sont pas mal C'est quoi là on avait dit Monde continental Donc ça ça va être Exploital Donc Tiberians Prime Est en cours de colonisation Et Elnat Prime Elle est toujours pas colonisée Pour l'instant C'est pas très rapide La colonisation pour l'instant Monde arctique Du coup c'est quoi là Ah oui c'est la troupe D'accord Qu'elle a Ok Très bien Ah moi c'est au niveau Des combats Je suis pas très bon Dans ce jeu Au niveau des flottes Par exemple Tiberians Est-ce que toi tu utilises La gestion de la Pas la gestion de la flotte Mais le concepteur de vaisseau Est-ce que tu laisses en Meilleur automatiquement Ou est-ce que tu conçois Toi même tes vaisseaux Ça c'est une question Que je me posais Parce que moi je laisse toujours En meilleur automatiquement Je pense que c'est la bonne stratégie Et pareil je sais pas Quand je construis mes flottes Si je dois mettre Plus de corvettes Plus de croiseurs Plus de trucs comme ça Donc des fois voilà J'ai des petits doutes Je pense que les armes Les armes Comment dire Ont un sens Mais euh Je suis pas très bien Je suis pas très bien A l'aise avec ça La colonie nouvellement fondée Sur Elnath Ça y est On a fondé la colonie C'est parfait Du coup Formation d'une faction Une nouvelle faction A récemment suscité Une certaine lésion Sur la planète Sur le plan politique De Krasianine Dirigée par Imperator Timafon Vak C'est moi en plus Elle s'est nommée Demée le nom de Krasian Préservation Vanguard Ses membres cherchent A affirmer la primauté De l'espèce Krasianide Quitte à limiter pour cela Les droits des aliens On va aller voir les factions Un peu parce que du coup Il y a peut-être des choses Qui vont nous intéresser Pour plus tard Du coup Le éthique xénophobe Ça c'est nous Ok Et eux ils sont quoi ? Éthique autoritariste Ça va C'est nos deux éthiques Donc c'est cool J'ai pas de militariste Pour l'instant Donc ça va pour l'instant Au niveau des factions C'est plutôt pas mal Tac 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 Station Qu'est-ce qu'on a ici ? On a éventuellement des Des modules Alors les modules Ce qui est bien C'est carrefour commercial Alors je sais pas Où ça peut donner Carrefour commercial Portée de collecte Une zone d'affrêtement civil Où les marchands Et négociants Peuvent conduire Leurs affaires Ok Tente base Maintenant Ambition galactique Moins 20 Modificateurs de base terre Ok Ce qui m'intéresse Moi c'est l'ancrage On va en construire deux Ce qui va me permettre D'augmenter Le nombre de La capacité navale En fait On va construire Deux ancrages Et là Là pour l'instant On va rien mettre Quartier d'équipage On va rien mettre Pour l'instant Transmission en 30 Président Directeur général Enneth Yukona La triode Vangralienne Recevez les certifications De la triode Vangralienne Marchand caravanier Certifié De la coalition Des caravanes De caravanes Serraï Ok Nous avons Nous vous apportons Pardon Des articles exclusifs Depuis les recoins Les plus éloignés De la galaxie Tels qu'ils sont produits A bord de nos usines Embarquées A des prix défiant Toute concurrence J'aime beaucoup l'humour Nous vous proposons Des offres Extrêmement intéressantes Lorsque nous traversons Votre espace Mais soyez rassurés Aussi tentantes Qu'elles le soient Nous vous obligeons pas A accepter sur le champ Vous pourrez nous demander De vous recontacter Avant que nous quittions Votre espace Et nous le ferons Soyez en sûr Mais soyez bien conscients Que tout appel Sera dérouté Vers la coalition Des caravanes De caravanes Serraï Salutations caravaniers Montrez nous vos articles Donc qu'est-ce qu'ils ont Nous vous proposons Compt Contingents De techniciens Devant de triodes Vongralien Très bien Tout cela A un prix imbattable Ridicule De 4 pop De spécialistes Pour l'instant On va rien accepter Pour la composition Des flottes Me dit Tiberians Alors il me dit Que je préfère gérer Moi-même à partir D'un moment En début de game Ca me semble pas obligatoire Pour la composition Des flottes C'est simple Je fais X2 par niveau 2 fois plus de corvette Que de destroyer 2 fois plus de destroyer Que de croiseur D'accord Ok C'est un bon C'est un bon ratio Effectivement Ca semble être un bon ratio C'est qui eux ? Ah c'est les caravanes Ok Qui sont en train de passer Donc du coup On en est où là ? Des constructions Ok Ok On va continuer D'explorer tout ça Parce qu'on a Je pense qu'il y a encore Des systèmes Qu'on va pouvoir Éventuellement s'accaparer Alors la recherche Est terminée Post-combustion Missile de fusion Ca c'est pas mal Après on a Dégâts provoqués Par les armes Plus 5 Minerais produits Par les emplois Plus 5 Cheminement robotique Ca peut être intéressant ça On va partir sur Missile La fusion quand même Je vais essayer D'améliorer un peu Ma flotte On a 24 là Monte continental Donc j'avais vu ça déjà Lui alors après Il aura plus rien à faire Reconnaissance là Reconnaissance là Reconnaissance là On a pas mal de Comment dire D'anomalies aussi A aller chercher Un peu partout là On avait pas été voir On a aussi des projets Un peu partout là Ah ils sont en train De se faire attention Parce qu'ils sont en train De s'étaler là On va rapidement Construire les avant-postes C'est un peu la course Je lui avais demandé D'en construire un là Aussi ou pas On va attendre un peu Du coup on peut débloquer ça Donc capacité administratif Plus 20 Et du coup on va avoir accès A notre premier remplaçant Un premier remplacement ici Alors du coup Je vais regarder un peu Ce que ça nous donne Du coup on influence Des bases stellaires Moins 20 Ok Vitesse de recherche Plus 10 Des technologies rares apparaissent Désormais 1,5 fois Plus Ok Unité par mois Plus 10 Consommation des services Moins 10 Attractivité Ok Maîtrise de la nature Coup de déblément Des bloqueurs Moins 33 Cette décision ajoute De façon permanente De ce district A la limite maximale De districts D'un monde Ok Elle ne peut être prise Qu'une fois par monde Pas mal ça Prérogative impériale La capacité administrative Plus 30 Alors je sais plus trop A quoi ça sert La capacité administrative Je sais plus trop A quoi ça sert La capacité administrative Vigueur de l'exécutive Durée des décrets Plus 50% Salut Le gangster 69 Bienvenue à toi Merci de nous rejoindre Ok Destinée commune Coût en influence De l'intégration Des dépendances Moins 50 Limite de confiance Ok Pour l'instant Je n'ai pas grand chose Qui m'intéresse A part celle-là Maîtrise de la nature On va prendre ça Ça va augmenter Le nombre de districts Sur les planètes Étant donné par exemple Sur Elnat Prime Là j'en ai pas beaucoup Alors d'ailleurs Il faut que je m'occupe De cette planète Parce que pour l'instant J'ai pas beaucoup De logements Et pas beaucoup d'emplois Non plus Ici Déflecteur amélioré Ok On va prendre ça Là ils sont en train De s'étendre J'espère pouvoir Les doubler rapidement C'est bon On va reconnaître Ce système là Et celui là également Et nouvelle recherche là Permet le déblayement Des bloqueurs Ça ça peut être pas mal Fermes hydroponiques Capacité navale Grâce aux emplois de soldats Plus 2 Ça peut être pas mal Dommage des armées défensives Plus 33 Allez on va prendre ça On va essayer de Maintenant qu'on a rencontré Un empire Qui est peut être Potentiellement belliqueux On va commencer A sécuriser Notre armée Et j'ai peut être Envie de leur fermer Les frontières Finalement Ils veulent pas du tout Commercer avec nous Ça me parait normal On va fermer les frontières Robrotecteur Robrotecteur J'ai bien lu Nous avons remonté La piste des radiations Électromagnétiques Inhabituels Émanant de A3F6 Jusqu'à un bunker Souterrain secret Où était caché Un méga ordinateur De la taille D'un cuirassé Les scientifiques Suspects Qu'il pourrait être là Depuis des milliers D'années Travaillant à résoudre Un problème unique Extrêmement complexe Dont la nature Nous échappe encore Lorsque l'équipage A tenté d'interagir Avec lui Il a découvert Que le complexe Qui paraissait abandonné Et non surveillé Était en fait Géré par une IA De sécurité Dont le premier objectif Semble être De faire cuire vivant Tout visiteur Qui se présenterait Lorsque l'équipage A fini par vaincre L'IA Elle a émis Un message Destiné à un destinataire Inconnu Démantelons cet ordinateur Pour récupérer les composants Donc je gagnerai Des ressources Utilisons le Pour nos propres recherches Cela va nécessiter De maintenir Hors ligne L'IA Gérant le complexe Et va faire tomber En panne L'ordinateur A court Ou moyen terme Confrère le modification Robotecteur Recherche Un ingénierie par mois Plus 10% D'accord Ou laissons-le Poursuivre Ses calculs mystérieux On va l'utiliser Pour nos propres recherches Ne plus tolérer Les intrusions De Crazy Annoper Il est exigé De tous ses vaisseaux Quitter directement son espace Donc avec eux là On est un peu En froid quand même On est un peu en froid On est équivalent Au niveau de la puissance Donc c'est pas mal C'est à dire que Ils sont finalement Pas trop trop dangereux Et nous on va pouvoir Augmenter la taille De notre armée On va passer à 20 Et on peut aller jusqu'à 28 Donc potentiellement On pourrait être plus puissant qu'eux On va d'ailleurs Les nommer en tant que rival Allez Soyons fous Ils sont en guerre contre Non ils sont Ils sont un Cassius Belli D'accord Ok Ça y est on est rival Maintenant Rivalité Et jouons Carte sur table Humanoïde On vous a jamais vraiment aimé Autant que vous le sachiez Très bien Mais nous non plus On vous aime pas Et on prépare la guerre Un peu quand même J'ai l'impression Là il y a des ressources Quand même Ce serait pas mal Qu'on se dépêche De construire Les avant-postes Là Et là Je peux pas Naissance de la piraterie spatiale Du coup On a Croisé Une flotte Une flotte ennemie Hostile Après avoir Fui Head Prime Des rebelles Et des décidants Ont constitué Une flotte spatiale Hors la loi En transformant Plusieurs vaisseaux civils En vaisseaux de combat Se faisant appeler Crimson Commando Ces terroristes Sèment le chaos Et la terreur Le long de nos routes commerciales Vulnérables Dans le système De Impal Tov Par l'énormité De leur crime Mais ils ont mis Leur vie en jeu L'ordre doit A tout prix Être restauré Vermine inutile Ils sont où ? Ils sont là Les bâtards Du coup Ils font quoi là ? Ah ils sont en train De détruire Ma station Ils sont combien ? 474 On peut éventuellement Les avoir Allons-y Gaiement On va tester Comme ça Notre flotte Star Système Chartered Ok Là-haut Comment ça se passe Allez c'est parti On va Guerroyer On a trouvé un trou de verre Naturel Une sorte de phénomène Subspatial naturel A été détecté En bordure du système De Haban Une déchirure Dans la trame De l'espace-temps S'est formée Ici Créant un trou de verre Qui selon les scientifiques Pourrait constituer Une sorte de conduite Vers un trou de verre Situé ailleurs Dans la galaxie Selon la localisation De cet autre trou de verre Cela pourrait être Cela pourrait permettre A nos vaisseaux De voyager D'un bout à l'autre De la galaxie En quelques jours seulement Malheureusement Ce trou de verre Comme c'est d'ailleurs Le cas pour la plupart Est par nature instable Tout vaisseau suffisamment hardi Pour s'y engager Serait détruit En quelques secondes Sinon Nous pouvons trouver Un moyen De le stabiliser Donc là Cela nécessite une recherche Scientifique pour le faire Extinction de masse Planète toxique Donc là On pense que la faune Et la fleur de cette planète Ont succombé A leur propre émission toxique Ainsi qu'à la libération Dans l'atmosphère De gaz réactif Surgit des profondeurs Un projet spécial A été lancé Pour étudier la question Très bien Et divinité ancienne Pardon Approcher le téméraire Peu après son entrée Dans le système Haban L'équipage du CRZ Tacjam A signalé la présence D'un objet céleste Semblable à l'hôtel Dédié à l'indicible Sur le rebus de l'étoile Beau travail Est-ce qu'on va réussir A les dégommer Les pirates Carrément Carrément Victoire Ok Parfait 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 Du coup on va aller Soigner nos troupes Réseau de construction Là il est en mode Standby S'il te plaît Tu vas continuer Ta route Il est pas reconnu lui Je l'ai pas reconnu Ce système là C'est ballot On a trouvé une anomalie habituelle On va enquêter J'ai même pas lu Je suis un peu bête Avant poste Avant poste Et avant poste aussi Ah j'ai pas assez Ok Là on est en cours Elle est très jolie Ce système là C'est un pulsar Pardon Une étoile à neutrons Sympathique Et là Ok Ça marche Donc on progresse pas mal On est à la limite De notre flotte On va créer une deuxième flotte Tout simplement Une nouvelle flotte Et on va mettre 8 corvettes Enigmatique probabilité Nous avons reçu Un rapport De l'officier scientifique Keba Qui nous signale Qu'une sorte Qu'une sorte Conteneur en céramique Tourne autour De l'étoile Haban Vraiment étrange Problème de traduction Il ne devait évidemment Pas se trouver là Même s'il a manifestement Trouver le moyen D'arriver jusqu'ici Un projet spécial Pourrait être lancé Pour enquêter dessus Et tenter de découvrir Comment il a pu se trouver là Cette énigme mérite D'être résolue C'est parti On va aller enquêter Tout de suite Il me faut un vaisseau Sur place Là aussi J'ai pas mal de trucs A faire Au niveau Au niveau recherche Là Il va falloir qu'on s'y attelle Rapidement Donc là c'est bon Avant poste Là également Donc c'est bon Je suis en train de Prendre le pas Sur les avant postes Là C'est pas mal Je pense qu'ils doivent être Un peu plus étalés De l'autre côté A mon avis Il devrait être facile A vaincre Ces Ces Nagyari Ah pas théoriquement C'est la même espèce Que moi Mais Mais comment dire On va quand même Les pousser à l'esclavage J'étais en train de créer Une autre flotte On va rajouter des corvettes On va en mettre subite Du coup C'est à dire La limite Pour renforcer Je peux pas nommer De commandant C'est très bizarre Je suis limité En nombre de commandants C'est possible Parce que là On est comment On est équivalent Toujours J'ai un problème d'emploi Sur cette planète Manque d'ouvriers Bah écoutez On va créer On va créer Comment dire Alors District minier Non c'est District énergétique Qui va me manquer Plutôt Alors là Je peux créer Un nouveau secteur Tac Et on va nommer Donc un gouverneur Alors Qu'est-ce qu'on aurait là Coup de Coup des bâtiments Moins de 10 Coup des districts Moins de 10 Et vitesse de construction Planétaire Plus 10 Ça c'est pas mal du tout Production des esclaves Plus 10 Ça ça pourrait être utile Plus tard Mais pour l'instant On n'a pas d'esclaves Donc on va prendre lui C'est parti Donc on a un deuxième secteur Maintenant On a Head Prime Et Tiberians Prime Pourquoi je vois pas la planète En dessous Pourquoi je ne vois plus Tiberians Prime Et c'est un bug d'affichage Je ne sais pas Je ne vois plus ma planète Ça y est Elle est réapparue Très bizarre Hark Alambour Salut salut De passage avant d'aller dodo Ça fait pas de Rome 2 ce soir Non Pas ce soir Tiberians J'ai pas lu Faisant un rival Donc ça c'est fait C'est quoi leur force militaire Par rapport à toi Ils sont équivalents Le Gangster69 me dit Me demande pourquoi J'étais absent sur la chaîne En fait j'ai eu pas mal De changements de vie De rythme de vie J'ai eu un nouveau taf J'ai eu pas mal de choses Et du coup J'avais plus du tout le temps De m'occuper de ma chaîne Et là c'est un peu plus stabilisé Maintenant Donc j'ai repris le temps Et c'est des collègues En plus qui m'ont Qui m'ont dit Mais putain tu devrais reprendre ta chaîne C'était cool et tout Donc voilà C'est grâce à eux Que je suis là maintenant Aujourd'hui Vous pouvez les remercier En l'occurrence C'était avec plaisir Que je le fais Et je trouve que c'est mieux De le faire en live Parce que du coup Je peux directement communiquer avec vous Et c'est carrément mieux Je trouve C'est carrément mieux Du coup Station renforcée et militaire Peuvent être la bienvenue Au système frontière Au système frontière C'est vrai C'est vrai au début J'étais pastiche sur Razalas Parce que je pensais Qu'il y avait éventuellement Un empire Alors c'est peut-être le cas Mais c'est vrai que Genre celui-ci là Ça pourrait être intéressant Sur Targon aussi Et alors ici On va aller voir Reconnexion du système Ce serait peut-être celui-ci Qui serait intéressant Il y a lequel autre Arcturus aussi Il y a pas mal de systèmes Mais potentiellement Comment dire À risque Mais comme je suis limité En nombre de stations Là C'est un peu embêtant J'ai pas mal de stations Minières À construire On a trouvé Une anomalie C'est quoi Les relevés Atmosphériques Effectuées sur Haban 4A Ne correspondent pas Aux projections Des simulateurs On va enquêter Notre CRZ D'Aumalia N'a pas pu construire Les bases stellaires Sur le système Retire Pourquoi 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 C'est où ce système là Étrange Hors de la flotte annulée C'était laquelle du coup C'est bizarre Il est où ce système là Étrange Qu'est ce qu'on nous avons là Il y a pas mal de planètes Ici aussi Mais rien d'habitable Pour l'instant Ombre trop brillonnante Des ombres immenses Et irrégulières Dérivent à la surface De Haban 4A Elles ne sont pas Produites Elles ne sont pas Le produit de nuages Pardon Mais des couches D'une matière organique Flottant dans les couches Supérieures de l'atmosphère En quelque sorte Jointes pour permettre Un certain degré D'articulation L'officier scientifique Keba Est pour l'heure Incapable de dire Si ces choses Relèvent de la faune Ou la flore Ou si cette ombre Élaborée Qu'elle projette A une quelconque utilité Jeu d'ombre Donc on gagne Il y a une ressource De 3 en recherche Qui apparaît sur la planète Expiration d'un décret On va peut-être Le continuer On n'a pas assez D'unité Enfin d'influence Pardon Découvertes technologiques Ok On va pouvoir améliorer Nos vaisseaux Et on va prendre Le blindage En prochaine recherche Là on manque De biens de consommation Il va nous falloir Des bâtiments supplémentaires Et il y a toujours Du chômage Mais on est en train De construire A des districts Générateurs Bon ça va aller mieux Et merci les collègues Merci les collègues Nous dit le gangster Et de toute façon Les voisins vont devoir Être soumis A un moyen terme C'est vrai De toute façon Eux on va effectivement Devoir se les faire Ils sont toujours De force équivalente Donc il va falloir Que je fasse attention Quand même Je peux les améliorer Mes corvettes On va faire ça Tout de suite Expiration d'un décret Ok Système reconnu On n'a pas de nouvelle planète Habitable Si je ne m'abuse Tac 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 Monde arctique Monde arctique Ouais tout ça C'est mort C'est quand même colonisable Mais bon C'est pas terrible C'est pas terrible C'est pas terrible C'est pas terrible Entretien des pop Plus 75 Ouais ça serait très coûteux En fait D'aller habiter là-bas Ça serait très très coûteux Donc pour l'instant On va s'abstenir Float amélioré Très bien Construction terminée Ok Est-ce qu'il est reconnu celui-là ? Il est pas encore reconnu Ce serait pas mal Qu'on se dépêche Ils sont pas sur ce système En tout cas Pour l'instant Nos ennemis Et ici j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de route J'ai bien envie aussi De construire J'ai deux vaisseaux De construction Qui font rien là Le passage Ce qui ne peut être Décrit Que comme un portail dimensionnel Vient d'être découvert Dans une région reculée De Tiberians Prime Les algorithmes De prédiction météorologique Avaient relevé Un étrange courant aérien Donc il a pu l'être Ensuite déterminé Qu'il était causé Par une légère Fuite d'atmosphère Par ce portail Cette fuite N'est pas suffisamment grave Pour faire la moindre différence Pour la vie sur la planète Mais la simple esglissance De ce portail Pose des questions troublantes Où mène-t-il Et quelque chose Pourrait-il le franchir Depuis d'autre côté Intrigant On lance le projet Sondez le portail Il y a un portail Sur Tiberians Prime Qu'est-ce que tu nous prépares Tiberians Allez on enquête Du coup Mes vaisseaux de construction Ils font rien là Ici On va aller construire Les avant-postes Je suis pas sûr D'avoir assez Si c'est bon Je peux me permettre De le faire Là et là Après on va On va essayer De construire aussi Les structures minières D'ailleurs je vais peut-être Construire un vaisseau Supplémentaire De construction Parce que On va accélérer Un peu les choses Et on Éventuellement On le supprimera Par la suite Mais pour l'instant On en a besoin J'ai un vaisseau scientifique Qui glande rien aussi C'est lequel ? C'est lui ? Ouais c'est lui Les deux Les deux font rien On continue Reconnaissance 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 Ah je peux faire Reconnaissance automatisée Bah voilà Alléluia On va faire ça On a découvert Une nouvelle techno Ok Permet le bâtiment Génie clinique Unité mensuelle Alors on va prendre ça Du coup ça va nous Permettre d'avoir des Des bâtiments plus avancés Parfait Ici qu'est-ce qu'on a ? On a un problème de Un problème de quoi ? On peut construire Un nouveau bâtiment Parfait Des zolothéâtres Au niveau des services On est pas mal Qu'est-ce qu'on a ? De quoi on aurait besoin ? On aurait besoin d'emplois En l'occurrence Bah je vais construire Une fonderie d'alliages Tiens Allez On construit pas assez d'alliages Je trouve Je manque de biens De consommation aussi Là j'ai beaucoup De minerais à exploiter Partout là C'est pour ça Que je construis Un nouveau vaisseau De construction En l'occurrence Donc là Avant poste Merci On va essayer D'en récupérer Un maximum Et là Alors Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Prospérité Ça peut être pas mal ça Ça peut être pas mal Harmonie Non Découverte Vitesse d'exploration Plus 35 Non Diplomatie Pas forcément Prospérité Ça me plaît bien Ça va nous permettre De gagner un peu plus de thunes Ou en tout cas De faire des économies On a une planète habitable Là Alléluia Du coup On va aller construire Un avant poste Assez vite Je vais attendre Qu'il ait fini De reconnaître Le système C'est vrai Qu'il n'était pas encore Découvert Ce système Du coup C'est assez intelligent C'est peut-être N'importe quoi C'est vrai Ça peut être n'importe quoi On va voir On va voir Ordre de flotte annulée J'ai encore un ordre de flotte annulée Là Ah Pourquoi donc Où est mon vaisseau de construction Là Ah il s'est fait Il s'est fait Il s'est fait éliminer Mon vaisseau de construction Là Site archéologique découvert Ça c'est cool Un site archéologique Vient d'être découvert Nouveau contact Nous avons reçu Un communiqué D'un empire spatial Jusque là Inconnu Qui se fait appeler Ferrarian Unity Les auteurs de ce message Les auteurs de ce message disent avoir appris notre existence en écoutant les communications d'un empire avec lequel nous sommes en contact Intéressant C'est un esprit de ruche Attention Qu'est-ce qu'ils veulent Nous sommes la Ferrarian Unity Et parlons comme un La conscience collective a pris note de votre présence À partir de maintenant Nous observons Nos actions futures dépendent de vous Selon que vous soyez une menace Ou une chance pour nous Pour nous étendre Ou une variable inconnue Ils sont là où Très bien Vermine d'alien Je sais pas ce que ça donnerait ça Alors je sais pas eux si je peux les mettre en esclavage Parce que c'est des C'est des consciences de gesté Les vôtres ne menaceront pas notre unité Allez on va être un peu plus sympa que ça Du coup j'ai perdu un vexeau de construction là Il est où ? Il est là Hop j'étais en train de construire Un avant-poste là Allons-y Lui Il est là Il fait plus rien Ok Donc on va aller construire un avant-poste là Et lui il va aller construire Donc toutes les stations minières Qui nous manquent On va partir d'en bas Je pense ça va être plus simple On va partir De là Station minière Ça va vous faire claquer pas mal de thunes tout ça Mais ça nous permet de récolter un max de ressources surtout C'est ça que je vois Parce que je l'ai pas fait au fur et à mesure Du coup voilà c'est un peu la corvée d'affaires après Là j'ai 19 crédits énergétiques quand même Ressources stratégiques découvertes sur PLOF 5 C'est des cristaux rares Ces cristaux possèdent des propriétés qui les rendent particulièrement efficaces Pour la concentration des rayons laser Et ils sont aussi un élément crucial pour toute l'électronique avancée Par ailleurs de nombreuses cultures les considèrent comme des décorations et ornementations de grande valeur Si nous ne possédions pas encore les moyens d'extraire cette ressource Nous devrions sérieusement réfléchir à établir notre contrôle sur le système Pour son exploitation future Comme d'habitude Le vide absolu Le portail dimensionnel de Tibérien Spray mène à une dimension de pure anthropie Ça y est on va savoir Fascinant Option de recherche Rayon du vide absolu Cool Pour garder le technologique gagné Plus 50 Ça ça peut être intéressant ça Alors je continue Mes stations de recherche Voilà Parfait Salut Jacques Bauer Coucou déso Je regarde le ZEV Alors mon live Je regarde le ZEV Alors mon live J'ai pas compris ce que tu as dit Jacques Bauer Désolé Une paire des biens de consommation Là c'est pas cool Nouvelle recherche Rayon du vide absolu Ça c'est cool Qu'est-ce que ça va me donner ça On va faire ça Je sais pas ce que c'est Mais on va le faire On va augmenter notre flotte également Étant donné qu'on a débloqué Des nouvelles recherches On est toujours en très rapide là Au niveau de l'évolution On va peut-être baisser un peu d'ailleurs Hop On va se mettre juste en rapide Là on va pouvoir coloniser Cette planète On va le faire tout de suite Alcor Prime J'avais jamais eu cet événement du vide absolu Bah oui tu vois Il y a plein de choses qui changent Alors j'avais une demande tout à l'heure C'était qui du coup C'était Gaëtan je crois Ouais Gaëtan On va l'appeler Gaëtan Prime Il est pas là mais Tu pourras le lui dire Tibérienne si tu veux On a découvert une anomalie Notre officier scientifique a découvert Une anomalie Celui-là va nécessiter quelques sondages Mais nous sommes peut-être sur le point De faire une trouvaille fructueuse Allons enquêter tout de suite Donc ça c'est en cours de colonisation Très bien Ça c'est bon Ok Alors je pourrais peut-être construire d'autres bases là Parce que genre sur Targon par exemple Ça peut être intéressant Ici également C'est déjà une station Non c'est pas une station Je peux pas l'améliorer encore Ah bah il me manque Il me manque des De l'alliage Rien à voir avec le boys band Putain là Ce système là Il est mortel Où est mon vaisseau de construction Il me manque un vaisseau de construction Il est où Lui il dort là Hop Construire les avant-postes C'est bon Et lui il fait quoi Il dort également Station de recherche Station minière Et de recherche Parfait Organismes très résistants Nous avons sondé Les paysages glacés De la planète Impra 7 Et pensons y avoir Fait une découverte Très intéressante L'officier scientifique Keba Évoque une forme de vie Bactérienne très particulière Ces organismes Regroupent Pour former de grands tapis A la fois résistants Et dégés Qui font également Office de panneaux solaires Dans ce climat rigoureux L'efficacité avec laquelle Ils absorbent l'énergie solaire Atteste probablement D'une évolution Qui a favorisé Les espèces capables De capter la chaleur De capter de chaleur Ces informations Seront sûrement très utiles A nos chercheurs Vous voyez si Ces organismes Peuvent améliorer Notre production énergétique C'est parti Alors ce que j'ai envie de faire J'ai envie de rapatrier Ce vaisseau Parce que lui Il est à quel niveau 4 sur 6 Je pense que lui Il va pouvoir Plus facilement Faire les recherches Donc on va faire Explorer Trois de verres Je peux pas Projet de recherche Dans ce système Attendez d'abord On va faire Ça plutôt Voilà La reconnaissance Du coup je vais aller chercher Un peu Des différents projets De recherche Et je vais construire Un autre Un autre vaisseau scientifique Qui lui va faire L'exploration Toute simple On va optimiser Un peu tout ça Nos chercheurs spécialisés Dans le développement D'énergie Ont étudié Les échantillons Que nous leur avons Rapporté De IMPRA 7 Et ils ont réussi A développer Un nouveau type De cellules solaires En utilisant Les organismes Comme modèle Grâce à leur Excellente capacité De stockage d'énergie Ces cellules Vont booster L'ensemble De notre centrale électrique Merveilleux Énergie produite Par les emplois Plus 5% Ça c'est cool Il nous faut Des biens de consommation Là par contre Donc je vais utiliser ça Pour en créer Industrie civile Je crois que c'est le mieux 12 C'est cool Et je crois que c'est tout Au niveau des planètes Comment on est au niveau Des planètes là Là on n'a pas d'emploi Disponible On va faire un district énergétique Pour en créer Là on en a 1 Ok 2 Bon je micromanage Un peu les planètes Mais Comment dire J'en ai pas trop besoin Pour l'instant On est toujours équivalent A eux là J'aimerais bien Qu'on soit plus puissant Qu'eux C'est pas le cas Pour l'instant Et ça il faut que je la Que je la renforce Cette flotte Je l'ai pas fait encore Je l'avais pas fait Et du coup Je vais aussi construire D'autres stations Parce que ça va me permettre Justement d'augmenter La puissance de ma flotte C'est ce que j'avais commencé A vouloir faire là Basse stellaire Je peux pas l'améliorer toujours Il me manque des De l'alliage Mais je peux en acheter Éventuellement de l'alliage Plutôt que d'attendre Achat Allez Boum 250 250 encore On crée du produit Des crédits énergétiques Donc c'est pas trop problématique Je peux en construire Encore 3 Donc on va en faire une là On va également en faire une ici Voilà Alors au niveau des recherches Vitesse de construction planétaire Plus 25 Ok Et permet Canon électromagnétique On prend ça Et sur Peut-être ici également Sur rue Clare C'est parti Impulseur amélioré Ça me plaît bien ça Impulseur amélioré C'est parti Du coup je vais construire Les blocs là Sur les stations Qui me permettent D'augmenter La taille de ma flotte La capacité navale Ça va être cool Ça va être cool Ah oui là j'avais rien construit Elle est où cette station du coup là Sur Uweiron Ouais c'est pas un C'est dommage Alors je l'ai construit là Parce que j'ai des ressources Comment dire Commerciales J'en ai pas trop besoin J'en ai pas trop besoin Qu'est-ce que je pourrais mettre Qui serait intéressant là Quartier des équipages Ouais les vaisseaux à quai Ok Sils de stockage Ordinateur de ciblage Ok Un brouilleur Ça peut être pas mal Destructeur de champ aussi J'en ai pas trop besoin Quand même pour l'instant Tout ça On va plutôt économiser Il y avait Arcturus aussi Qui était intéressant Mais pour l'instant Le nombre de bases là Cette limite est rélevée Par le nombre de pop Et de systèmes possédés Grâce à un certain Technologie et tradition Ok Pour l'instant On n'en est pas là Qu'est-ce qu'on a au niveau Qu'est-ce qu'on a au niveau des édiles Quarantaine de l'information Ça me donne quoi Ça Attractivité des éthiques gouvernementales Plus 50 Ok Je redescends parce que j'ai raté des messages Même si j'aime bien les lives Alors qu'est-ce que tu comptes faire de nouveaux let's play Sur les prochains jeux à l'avenir Oui le Gangster 69 Il y a Mardi Je vais tester Planète Zoo En bêta Parce que la bêta sort mardi Donc je vais tester ça Et je vais aussi faire de l'Europe Une et Varsalis Très bientôt J'avais donc Ok La dernière fois Le portail menait Un univers parallèle Où j'ai croisé mon propre empire Et a ouvert une route commerciale Entre nous C'est pas mal ça Au moins un module commercial A A Soyun Serait la bienvenue Pour récolter des ressources commerciales Soyun C'est où ça ? C'est un système Ou c'est une faute de frappe ? Il est là Ouais c'est Soyun D'accord Il y a deux J'en ai deux un peu partout Je crois qu'il y en a un Ou il y en a trois Ici là A Asley Ça pourrait être pas mal Ou à Targon De toute façon Parce que Targon J'ai commencé à Améliorer le port Stellar Pardon Tac Échappe Je suis en train de tout casser Sur mon bureau Un module commercial Ah oui d'accord Oui parce que je peux faire Alors je sais pas ce que ça donne On peut faire des ports commerciaux Je sais pas ce que ça améliore Par exemple Ce que j'ai construit ici Non c'est pas là C'est dans les autres modules Avec un module commercial Tu récoltes à un système de distance D'accord Tu récoltes à un système de distance C'est à dire Ah oui c'est à dire que Si je fais un module commercial A Targon Je vais récupérer ce qu'il y a à Soyun C'est ça ? Ça c'est pas mal ça C'est pas mal C'est ce que j'ai cru comprendre Donc il faudrait que je le fasse là Donc je le fais à Targon en fait Et si je le fais à Targon Je vais récupérer ce qu'il y a à Soyun Ah oui ça serait mieux de le mettre là T'as raison Parce que du coup j'aspirerais ça Ça Et ça Ouais donc effectivement C'est mieux de le mettre là Bien vu Bien vu Du coup je vais peut-être péter un peu la limite Alors du coup je peux peut-être abandonner La construction de ce port stellaire là Je vais voir Je vais voir Donc là on est en train D'étudier ça Au niveau de mes vaisseaux là Qu'est-ce qui fait rien là ? C'est lui Avant poste On continue On a trouvé une anomalie Des canyons suffisamment profonds Pour être vus Depuis l'orbite Sillonne la surface de Il-Trabane 2A Qui pourtant est un véritable désert Où est donc passée toute cette eau Qui a si profondément Entaillé la roche de la lune On va enquêter Sur ça On va faire une nouvelle recherche Nourriture produit par les fermiers Plus 20 On est où de la nourriture Plus qu'un C'est pas énorme Allez on reprend ça Je suis toujours à moins 1 Au niveau des Des biens de consommation Là on verra Dès qu'on peut construire De nouveaux bâtiments Sur les planètes On en profitera Et là du coup Risseau de construction Il y a lui Qui fait rien également Déshilation Métamorphique Au terme d'une enquête poussée Sur Il-Trabane 2A L'équipage du CRZ Onakbal A confirmé Que la lune était autrefois Couverte de cours d'eau Il y a de cela Plusieurs milliards d'années Pourtant La composition géochimique De la croûte basaltique Montre Qu'elle est bien hydrophile Tant en fait Que les rocs Assoiffés De Il-Trabane 2A Ont fini par absorber Toute l'eau De la surface Maintenant Tout ce qu'il reste De ces vastes océans Ce sont des marbrures Salées Dans le fond Des nombreux canyons L'officier scientifique Jondra ajoute Que les hydrates minéraux Dominent désormais Le paysage De l'Ultra-Bane 2A Qui pourrait être valorisé Par l'industrie Donc on a Quatre minerais En plus Sur cette planète Ce qui est cool Donc lui Donc lui je disais Il faisait rien C'est ça Ok Là pourtant J'ai déjà Un avant-poste Je dois avoir Un vaisseau scientifique Il est là Donc lui Il va aller Explorer Automatiquement Alors il me faut Un scientifique Avant Vitesse de recherche Vitesse de recherche Des nouveaux mondes Plus 15 On va recruter lui Et c'est parti Lui il fait quoi là Ok Là je peux pas encore Là je peux C'est parti Et donc lui Il est en exploration Automatique déjà Donc ça c'est cool Alors je suis à combien En station de recherche Du coup je suis au max Mais je peux quand même Péter le max Éventuellement C'est pas génial Génial Mais je pense que bientôt On sera On sera bon Pourquoi je suis pas encore À la limite là Ah oui parce que J'ai pas assez de J'ai pas assez d'alliages On va vendre Quelques cristaux On va en vendre Quelques milliers Et du coup On va acheter un peu D'alliages Voilà Histoire de pouvoir Améliorer un peu Nos flottes Parce qu'on est toujours Équivalent à eux là Il est où l'autre Vaisseau de construction Lui il fait rien Il va construire Les stations minières Et de recherche Comme ça il aura Pas rien à faire Et lui il est censé Faire le projet de recherche Parfait On est pas mal Pour l'instant Lui il est en train De construire Les stations de ressources Donc ça c'est cool Ça va augmenter du coup Petit à petit Alors là On a un problème De taff On va construire du coup Un district Je pense qu'on va Se prendre sur L'énergie éthique encore C'est ce qui nous manque Le plus pour l'instant On va en construire deux On va construire les deux possibles Là du coup Ça sera parfait On progresse pas mal les amis On commence à bien s'étendre là Le fait d'avoir de multiples Vaisseaux de construction Et euh Bon courage pour la suite du coup Je materai la rediff Bonne nuit Et à une autre fois Salut Tibériens Merci beaucoup Merci beaucoup d'être passé C'est très sympa de ta part Donc projet spécial Achefé Au moment où nous apprêtons A abandonner nos recherches Sur le maudit machin En céramique Nous avons fait une découverte décisive L'objet n'est pas réellement là Il s'agit d'une sorte de projection Provenant d'une dimension supérieure En analysant comme l'ombre De l'objet évoluant Dans une quatrième dimension Nous avons recueilli Suffisamment de données Pour parvenir à décrypter Son message Et celui-ci nous Ancienne Comment nous améliorer Dans tous les champs scientifiques Une seule question Qui subit désormais Est qui a bien pu envoyer Ces informations Vitesse de recherche Plus 15% Ça c'est cool C'est vraiment cool Les amis Et les minuit et demi Je pense qu'on va se laisser là Pour ce soir On a pas mal progressé Sur cette petite campagne Je pense qu'on va la reprendre La semaine prochaine Je sais pas quand exactement Par rapport au planning Qu'on a fixé Mais je pense qu'on est bien parti Là On se développe bien On a découvert pas mal De choses mystérieuses Non loin de notre planète principale Donc l'aventure Est pour l'instant palpitante Donc les amis Et bien écoutez Merci beaucoup de m'avoir suivi C'était donc Stellaris Pour la première fois Sur ma chaîne Pour la deuxième fois plutôt La première fois C'était juste une petite partie perso Que j'avais diffusée en même temps Donc là c'est le premier Let's play On va dire Officiel sur ma chaîne Qu'on continuera donc Très bientôt Donc je vous dis à demain Les amis Sur Crusader Kings 2 J'espère que vous serez nombreux Et d'ici là Je vous souhaite une très bonne nuit Et à demain Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada